Musique Pour lever ta dignité T'es riche chère côte d'Ivoire Qu'est-ce qu'artisan de ta vendeur Tous rassemblés pour ta gloire Que l'attirons dans le monde Qu'en citoyen, le pays nous appelle Si nous avons dans la paix Révenez la liberté Notre pouvoir se voile Un modèle de l'espérance recommit Qu'à l'humanité s'enforche unie Dans le monde Un modèle de l'impathie De la fraternité L'impathie de la fraternité L'impathie de la fraternité Bonjour mesdames et messieurs Bonjour chers auditeurs Bonjour chères auditrices Bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur pro-vérité Bonjour à tous ces esprits qui veulent grandir Et qui veulent à travers la lumière de la connaissance s'éclairer Pour progresser Aujourd'hui est un grand jour C'est le 19 juin 2024 On va aller très rapidement dans les informations Et dans les informations Aujourd'hui est un jour historique pour l'AES et tous ceux qui sont les représentants de l'AES mais qui ne s'assument pas Aujourd'hui le président sénégalais est en France Mercredi 19 juin 2024 Et étant en France Il n'y aura pas une meilleure tribune Que de désavouer la France Ou Que de continuer avec la France Et donc aujourd'hui sera un jour historique Parce que l'occasion est donnée Aux autorités sénégalaises de se déterminer Pour montrer clairement leur position Parce que pendant trop longtemps Je le dis sans faux fiant Le régime du Sénégal actuel Est dans un copinage malsain Quand il est avec des états sérieux Ils disent des langages Pour se montrer comme des individus sérieux Mais quand ils se retrouvent Avec leurs partisans de l'AES Ils tiennent d'autres discours Pour faire plaisir à ces personnes Et donc aujourd'hui Nous espérons qu'ils auront le courage D'être des véritables hommes Et de dire ce qu'ils reprochent à la France Et de dire aussi ce qu'ils comptent faire Et de se déterminer pour une bonne fois Pour qu'on puisse avancer Comme je le disais On va aller très rapidement avec les informations Et l'information concerne le Burkina Et donc encore les états de l'AES Depuis le 11 juin 2024 Nous sommes aujourd'hui le 19 Vous savez qu'il y a eu En tout cas pour ce que nous apprenons des médias Une attaque du groupe djihadiste Dénommé le GNIM Et cette attaque là a causé Plus de 100 soldats Qui ont été tués malheureusement Et dans ces attaques Et jusque là J'ai dit bien Il faut savoir prendre les choses avec pincettes Jusque là L'armée burkinabé n'a pas pu Prendre un communiqué Pour saluer les âmes des soldats qui sont tombés Chose bizarre Chose extrêmement bizarre Si ce sont véritablement les terroristes qui ont attaqué Comment se fait-il que l'armée n'a même pas encore fait Une déclaration jusqu'à ce jour Pour nous dire qui a fait ça Et encore Présenter ses hommages Aux âmes des personnes qui sont tombées Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre ? Bizarrement les djihadistes vous attaquent Et vous avez honte De faire des déclarations Pour un homme intelligent Ça pose déjà une question qui n'est pas assez claire Ce ne sont pas des terroristes Dites la vérité Est-ce que c'est pas entre vous ? Parce que les signes sont là Parce qu'il y avait des mouvements de groin dans l'armée Parce que le mercredi passé Il y a des obis qui ont été tirés au siège De la télévision nationale, la RTB Et bizarrement on ignore l'origine de ces obus Est-ce que les terroristes peuvent venir Jusqu'à Bamako pour tirer des obus Et ressortir de Pardon de Ouagadougou Et venir à Ouagadougou Tirer des obus Sur une cible bien déterminée Et après reprendre la route Sortir tranquillement Hummm Il y a encore question à se poser Entre temps Ibrahim Traoré l'homme à la gueule renversé 7 fois On ne le voit plus Lui qui est tellement friand Des médias Lui qui aime tellement parler Subitement il est devenu à fond Il est devenu bobo Il ne peut plus parler Hummm Ça là encore c'est pas clair Il faut qu'on vérifie Parce que le comportement là Tout le monde peut te trahir Toi-même tu peux te trahir Mais ton comportement ne va jamais te trahir Ça là encore là Quelqu'un qui a été suppris par le pouvoir Qui aime le Mathieu vu Subitement il est devenu invisible Hummm Ça là encore Il y a quelque chose Mais là encore On peut aller plus loin Quand on a vu des mouvements D'avions d'origine russe Qui ont été Affrêtés par la compagnie russe Abakan Air Abakan s'écrit A-B-A-K-A-N-R C'est une compagnie russe Et qu'est-ce qu'on a vu dans ces avions là ? Entre le trajet Gao C'est-à-dire dans le nord du Mali Ouagadougou Depuis le samedi passé Jusqu'à hier lundi On vous a vu précisement En train de faire des mouvements Pour aller au Burkina Faso Hummm Et après encore on a vu Un Ilyushin 2-76 C'est un avion de transport militaire Qui transportait D'importants matériels Et des soldats de Wagner Hummm Si tout va bien au Burkina Dites-nous un peu Nous on vous regarde Moi je ne donne que quelques détails Moi je ne suis pas Burkinabé Mais venez dire Que ce que je dis N'est pas vrai Est-ce qu'il n'y a pas 90 personnes D'aucuns parlent de 80 D'autres parlent de 120 Militaires maliens Avec des mercenaires Des Wagner Que vous appelez Africa Corps Qui sont arrivés à Ouagadougou Si tout allait bien Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas ? Hummm On cherche aussi à savoir Et bizarrement vous dites que Leur mission c'est pour appuyer La transition Du capitaine Ibrahim Traoré Et Mais si tout va bien Et que l'armée du Burkina Peut ouvrir un autre front Avec la Côte d'Ivoire Pourquoi vous êtes incapables De vous assurer votre propre sécurité ? Ça aussi C'est une question qu'on pose Et on aimerait avoir aussi La réponse Qu'est-ce qui se passe au Burkina ? Y a-t-il coup d'état ? Y a-t-il tentative de mutinerie ? Qui aujourd'hui maîtrise la situation ? Qui ne maîtrise pas la situation ? En tout cas Une chose évidente aujourd'hui Le Burkina va extrêmement mal A cause de la gestion calamiteuse D'un individu sans projet Qui avait pourtant entre guillemets promis La rectification de la transition au Burkinabé Mais ça aurait été encore Le patinage même De la vie même de Burkinabé Et ça On doit encore se poser des questions Quels sont aujourd'hui les bilans De cette transition ? Et quels sont aujourd'hui les bénéfices Que les uns et les autres ont tirés ? On doit être capable de faire le bilan Sans état de De pitié Certaines sources disent aussi que Du côté de Dori Qui n'est pas loin de Mansila Où il y a eu à Mansila Plus de 100 Officiellement C'est ce qu'on dit Quand on vous dit les chiffres officiels C'est ce qu'on a envie de vous dire Mais Quand on vous dit les vrais chiffres C'est tout un bataillon Qui aura été décimé Et donc il faut aller sur Google Tu tapes Bataillon De combien de personnes a composé Un bataillon militaire ? Le nombre que tu verras là Eux tous Comme eux-mêmes le disent Yada yada Ils sont allés au paradis On dit de ne plus dire les mots forts Et donc comme je deviens sage On dit de dire Ils sont allés dans la grâce divine Entre temps L'individu Ibrahim à la gueule cassée Et renversée cette fois Continue de se cacher Comme un gros lâche Et continue de pousser Les pères et les mères A aller se sacrifier Mais vous allez vous sacrifier là Pour quel prix ? C'est pour cet animal errant là Vous allez vous sacrifier ? Pour quel prix ? Quand vous regardez celui-là Est-ce que quelqu'un doit se tuer pour lui ? En tout cas Ce ne sont pas les militaires Qui étaient à Mansila Aujourd'hui là De là où ils se trouvent Je ne sais pas s'ils sont A la gauche ou à la droite du Seigneur Mais si vous leur demandez aujourd'hui Ils vont vous dire Nous sommes en train de récolter aujourd'hui Le prix de notre idiotie Qui était que nous ayons suivi Un gros idiot Un individu inapte A se concentrer sur les vrais problèmes de Burkina Un individu Incapable D'apporter la soi-disant rectification Au Burkinabé Aujourd'hui La rectification Qui devrait rendre les choses directes A aujourd'hui Courber tous les Burkinabés Qui sont devenus aujourd'hui Des sujets de moquerie Et aujourd'hui Les Burkinabés eux-mêmes regardent Et ils se disent Si on savait Mais ce n'est que le début Ce n'est que le début Et donc apprêtez-vous Ça sera Yada yada Donc Après Mansila Ibrahim là Il va décimer votre armée Il n'y a pas eu de terroristes Qui est attaquée Tout le monde le sait Là où les terroristes sont là Tout le monde le connaît Au Burkina là-bas Ibrahim C'est lui qui est en train de massacrer Ce n'est pas son premier essai Il est en train de massacrer Méthodiquement tous les militaires Burkinabés Et vous vous asseyez Et vous le regardez Il va vous faire ça Propre Entre temps Le monde va bien Du côté des Dori On voit aussi qu'il y a des mouvements De contestation Et vous dites encore Et là ça pose la question de savoir Est-ce que Tout ce que vous avez dit Que vous maîtrisez Et que vous avez eu des résultats Pour prendre des régions là Vous ne maîtrisez pas le Nord Vous ne maîtrisez pas Mansila Vous ne maîtrisez pas Dori Vous ne maîtrisez même plus Ouagadougou Ou selon vous Parce que si on tient compte De la théorie des terroristes Ça veut dire que vous ne maîtrisez plus rien Parce que si on tient compte De la théorie des terroristes Ça veut dire que Comme vous le dites en Burkina Les terroristes Ça veut dire que Les terroristes peuvent rentrer Comme dans un bordel Aller faire ce qu'ils veulent Et puis ils ressortent Mais quand un pays est comme ça là Est-ce que tu peux dire Que ce pays là est géré En tout cas Si ce sont les terroristes Ils ont fait ça Yada yada Et puis ils sont passés Et d'ailleurs même Le prix du zone commis C'est à quel niveau actuellement ? J'aimerais bien savoir Parce que c'est maintenant Que les choses intéressantes Vont commencer Une armée qui se respecte Ne suit pas un individu au rabais Une armée qui se respecte Ne se laisse pas massacrer Comme ce qui est arrivé à Mansila Une armée qui se respecte Prend ses responsabilités Et donc actuellement Et donc actuellement là Ça c'est tellement honteux Qu'aujourd'hui Celui-là même qui était prêt En découdre avec la Côte d'Ivoire En découdre avec la France En découdre avec la CDAO Aujourd'hui Qui est en train de chercher la pitié De d'autres renards Galeux du désert Avec les lamentins baveux Pour chercher à sauver Une pièce de musée Qui est déjà en décadence C'est-à-dire la soi-disant transition Qu'il y a au Burkina en ce moment Et de toute façon Moi je le dis sans état d'âme Nous nous regardons la situation Avec beaucoup de joie Et notre souhait C'est que cet individu A la gueule cassé cette fois Soit renversé de la manière La plus violente Et la plus fatale possible Et ça je ne suis pas dans la dentelle Moi je vais directement J'ai dit mes avis Parce que le Burkina Mérite mieux que ça Au temps des civils Les Burkina Bé Les soldats N'étaient pas humiliés Et massacrés Comme c'est le cas aujourd'hui Et c'est de cela qu'il est question Quand tu sèmes le désert Tu récoltes la merde Et chers Burkina Bé Après avoir sémé le vent Apprêtez-vous à récolter la tempête C'est ce que vous êtes en train de faire Et donc à ce stade Que ce soit Les terroristes Du génime Ce qui n'est pas vrai Et tout le monde sait que ce sont des règlements de comptes Pour neutraliser et massacrer toute l'armée du Burkina Pour faire plaisir à un individu On se demande s'il y a des gens encore dignes à l'armée du Burkina Qui vont s'assumer On se demande encore s'il y a des vrais garçons Qui vont montrer à ce petit animal Galeux et errant d'Ibrahim Traoré Que la récréation est terminée Et nous le disons Tant que le Burkina Va se comporter comme une mauviète Tout le monde aura l'occasion de venir Se moucher sur ce pays-là Entre temps Son conseil des ministres Qui devait tenir Aujourd'hui 19 juin 2024 On attend toujours Que ce conseil des ministres-là se tienne Parce qu'on est là On regarde les détails Et les détails nous en disent long Et donc on est là On regarde On espère que les choses se passent Vite Yada yada Avec un peu de zonkong Et puis viandane C'est dur mais ça peut passer Mesdames et messieurs Revenons à nos moutons C'est-à-dire l'actualité en Côte d'Ivoire Le pays est tellement intéressant Que les opposants ont commencé à jouer le rôle d'opposants Véritablement les opposants ont commencé à s'opposer Dès que le Président a parlé hier Afigne s'en dit que c'est le discours Où le Président n'a pas dit Ce que l'opposition voulait entendre André Silva qu'on a dit C'est le discours le plus nul de l'histoire de l'humanité Les opposants d'ici Les opposants de là-bas Les opposants d'ailleurs Les opposants du monde parallèle disent C'est le discours C'est le discours Qui nous aura mis dans tous nos états En tant qu'opposants Mais Dieu merci Que les opposants se sont rendus compte Qu'ils doivent revenir À leur premier boulot Qu'il y a de s'opposer C'est très important Parce que maintenant Ils vont comprendre Que l'amusement là C'est terminé Donc hier Le Président Alassane Ouattara Était devant le Parlement Qui était réuni en congrès Hier 18 juin 2024 Ah Alassane Ouattara Le discours que tu as fait là Ah non Ça n'a pas plu aux opposants Et les opposants Dès que tu as fini de parler Sans prendre le temps d'analyser Sans prendre le temps De la réflexion suffisante Ils disent Pourquoi on n'a pas entendu Que toi là Tu es fatigué Ton coeur là Ça n'a pas plu Pourquoi tu n'as pas fait Ton bilan médical Pour dire Que je suis fatigué Et Vraiment Mon sciatique là Ça s'est réveillé Et Vraiment C'est les jeunes gens Comme les éclaireurs Avec Les brems bengali Avec Avec les maman Salut Konela C'est eux là Je fais location de coeur avec eux Et je suis fatigué Pourquoi Alassane Ouattara N'a pas dit Je dois quitter le pouvoir Parce que les opposants Ont tellement crié J'ai peur Je tremble sur moi-même La nuit Quand je dors Je fais des cauchemars Donc à cause de ça là Puisque les vrais propriétaires De la Côte d'Ivoire disent Qu'ils ne veulent plus Que je sois là Parce qu'ils ont peur Que je sois candidat J'accepte J'ai eu peur Et je me retire Moins vieux comme ça Moi Alassane Ouattara Je n'ai même pas honte Je me mets là À me battre Avec mes petits enfants À cause du pouvoir Et quand on me parle là Je fais semblant Comme je n'entends pas Mais comme tout ça maintenant J'entends ça m'a fait mal là Et puis toutes les mauvaises choses Qu'ils ont dit sur moi Qui n'est pas vrai là Vraiment moi-même Je suis fâché Je laisse pour voir J'ai mangé Voilà le vrai discours Que les opposants Attendaient Et en plus de ça Il devait aussi dire Dans son discours Laurent Gbabo Vraiment Tu as été Blanchi comme la neige À la CPI Laurent Gbabo Tu n'as jamais tué Une personne en Côte d'Ivoire Tu n'as jamais insulté Quelqu'un en Côte d'Ivoire Tu n'as jamais Volé l'argent de la Côte d'Ivoire Tu n'as jamais contesté Les élections en Côte d'Ivoire C'est moi Alassane Ouattara J'ai tué les Ivoiriens C'est moi Alassane Ouattara J'ai apporté la guerre En Côte d'Ivoire C'est moi Alassane Ouattara J'ai volé l'argent Pour aller payer Une imaginaire à Fulton C'est moi Alassane Ouattara J'avais créé les escadrons De la mort C'est moi Alassane Ouattara J'ai dit à ma femme D'aller dire Sur TV5 Que les femmes Qui ont été violées Elles ont mérité ça C'est moi Alassane Ouattara J'ai tué T.E. Emile C'est moi Alassane Ouattara J'ai tué Jean-Hélène Je vous demande pardon aujourd'hui Et tout ce que je veux là Voilà Moi-même je reconnais Que je suis Burkinabé Je reconnais Que j'ai volé des diplômes Je reconnais Que je n'ai jamais travaillé Au Fonds Monetaires International Je reconnais Que je n'ai jamais été Africain Je reconnais aussi Que je ne me suis jamais marié J'étais célibataire Mais je vous ai trompé Sur toute ma vie Donc aujourd'hui là Pour ne pas que Je vais mourir Et puis Dieu va me mettre en enfer Babo Laurent Toi là C'est toi qui donnes Les décisions à Dieu Et Dieu fonctionne Avec tes décisions Donc aujourd'hui là Voilà le pouvoir Je te donne Il faut prendre Et puis maintenant Il faut gérer les Ivoiriens Il faut les clouer Comme ce qui a été écrit Dans Galates 10 Tu les mets au poteau Et puis maintenant Tu mets pointe Leurs bras là Leurs pommes là Tu fais ça en croix Et puis maintenant Tu mets une pointe Un clou dedans là Et puis maintenant Tu appuies dessus Bouh 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 Même s'ils clouent là D'abord il faut attacher leur bouche Parce que toi tu es un commerçant Une fois qu'on va payer Ton produit là En fait Une fois qu'on a payé Ton produit périmé antidaté là On peut plus Toi tu ne donnes plus l'argent Il n'y a pas de remboursement Et c'est là Les Ivoiriens vont lire Et donc Laurent Babo Voilà ton pouvoir Il faut prendre Voilà le vrai discours Que le président devrait faire Mais le président N'a pas eu le courage De faire ce discours là Et ça a énervé les opposants Et donc les opposants De tout acabit De toutes sortes Disent Qu'est-ce que toi Alassane Ouattra Qu'est-ce que toi Alassane Ouattra Tu as dit hier là C'est un discours vide Si tu n'as pas compris Moi je vais te dire Que c'est un discours plat Si tu n'as pas compris ça Qu'est-ce que tu es parti là C'est Vuvuzila tu as fait C'est un discours ennuyé Ça veut dire tout Ce que tu disais là On entendait seulement Quand on coupe télévision là C'est pas le bruit qu'on entend Vous vous souvenez Les traits rouges, verts, jaunes, oranges là Qui ne connaît pas ça Vous avez tous connu ça Ne faites pas semblant Au moins on mettait les antennes là Et puis on tourne pour aller Vers Tchassalila Quand c'est coupé là Et puis on tourne pour aller Vers Lakota Quand ça prend pas Là Tchassalila Vous connaissez La télévision blanc noire Fait sortir les images Orange, blanc, vert, jaune, rouge Nous on a vu ça dans notre village Je dis bien Télévision blanc noire Tellement c'est coupé Tu entends Et puis tu vois Il y a très rouge Jaune Vert C'est arc-en-ciel Je dis TV blanc noire Aussi Télévision blanc noire C'est fait fort Toi tu es blanc noir Mais quand tu es coupé Tu deviens Il y a couleur qui sort Je dis ouais C'est ça C'est ce discours là Que tu as fait On la demande Le discours là C'est plat Maintenant que vous voulez être des opposants Maintenant que le discours est plat Hey Pays là On se connait dedans Vous là Des gens comme vous Des improductifs comme vous Des inutiles comme vous Les opposants de Côte d'Ivoire là Si vous là Vous félicitez quelqu'un là C'est que la personne là En train de créer sa propre tombe Vous comme ça là Vous qui ne vous assumez pas là Vous comme ça là On vous demande quel est votre bilan Vous avez honte de montrer votre bilan Quand le président Alassane Ouattara Vient ce 18 juin 2024 Sur la terre des hommes Nous faire le bilan de sa gestion en 13 ans Est-ce que ça là Pour un homme sérieux Pour un homme qui n'est pas un sorcier Pour un homme qui n'est pas en train de se griller lui-même Dans sa propre graisse Pour un homme qui n'a pas un procès avec sa conscience Tu t'assoies Tu dis Mais qu'est-ce que le président Ouattara Même en train de dire C'est que le président Ouattara En train de dire là Contrairement à ce que toi tu voulais Pour qu'il vienne Se mettre dans un exercice peu glorieux De nous dire Je ne me présente pas Je ne vais pas me présenter là Il est venu simplement Il dit Voilà ce que j'ai fait en 13 ans Il n'y a pas un seul garçon parmi vous Qui peut venir dire que ça n'a pas été fait C'est là qu'on vous attend L'analyse critique Mais l'analyse objective du discours Sans état d'âme Venez nous dire Que tout ce qu'il a dit là Que voilà les parties qui ne sont pas vraies dedans Ah ah On n'a pas besoin de vos sentiments des cafards Vous les opposants là A quoi sert le sentiment des cafards face à un balai ? Balai là Quelle que soit la colère d'un cafard là Le balai va régler ça rapidement Balai qu'on prend pour balai là Donc le sentiment des cafards devant le balai là Ça n'est fait J'ai dit Vos comportements là Ça n'est fait ni chaud ni froid à la Côte d'Ivoire Mais si vous aviez été intelligent Qu'est-ce que vous auriez dû faire ? Vous prenez le discours Vous analysez point par point Et vous faites sortir les mensonges qui sont dans le discours Pour dire en 13 ans là Tu n'as rien fait On a vu un affiné ça même qui allait Pour dire que Ah ah Ça la même là C'est un catalogue C'est un exercice de ta satisfaction Toi avec ta voix de femme là Comme Ouattra te pardonne Tu deviens héros dans ton propre film Mais justement Quand tu as posé des actes Qui ne font pas honte comme les actes de Laurent Babo là Si les gens ne reconnaissent pas ton bienfait là Il faut les rappeler Et Dieu même dit dans le Coran des musulmans Quant au bienfait de ton Seigneur Proclame-les Ah non 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 À un moment là Il faut qu'on ouvre vos yeux et vos oreilles là Pour vous dire Voilà ce qui a été fait À vous de venir dire que ça n'a pas été fait Afin de ça Ça a été même Je dirais même Une séance d'auto-satisfaction Un sport d'auto-satisfaction Et ça là On boit ça Et puis on a bu Nyamakoudji Et puis après là En partant encore là Il a mis BIM dans vous Il dit Quand je vous regarde là Vous vous attendez à ce que je dise quelque chose Mais petit quelque chose là Je ne donne pas Ça veut dire Envie là Ça va rester C'est comme en plein 16h Quand on était petit Tu n'as pas l'argent Nos parents n'étaient pas riches Ça il faut le reconnaître Tu vois les gens payent à locaux Avec petit piment là Et puis tu es là comme ça Toi enfant de pauvre Tu t'assoies Tu regardes Salive là Sors comme ça Ça salive Ça salive Ça salive Et si je pouvais avoir un peu Si tu es à côté de l'enfant du boss L'enfant du boss là Il prend ses deux petits doigts là Il tire un peu Et puis il dit Il faut ouvrir ta bouche Il met des dents C'est comme ça que vous êtes devenus C'est le pouvoir là Vous voyez Celui qui gère là Gère ça tellement bien Ça vous fait mal Vous ne pouvez pas faire comme lui Maintenant Qu'il est là là Vous souhaitez que le pouvoir là Ça tombe dans vos mains Mais ça ne peut pas Parce que La personne qui est là là Elle s'appelle Alassandra Manwatra Il dit Il est un déboulonnable Vous avez essayé Comment comment là Ça passe pas Vous avez voulu le tromper Pour essayer de faire amitié Pour dire que vous êtes dans copinage On est dans coalition Après Ça ne marche pas Donc vous ne savez pas Ce que vous allez faire Votre gourmet là Il est venu augmenter la dose encore Oh yeah Pourtant Une analyse profonde Des critiques Des députés de l'opposition Manque de fondement Même les députés de l'opposition Sont critiqués C'est pas bon Ça là Hi 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 Mais en faisant ça là Vous venez de faire Un exercice de mauvaise foi Si Alassandra Manwatra a fait Un catalogue d'autosatisfaction Vous En tant qu'opposant Vous aurez donc fait Un catalogue de mauvaise foi De critiques mortes Je dis bien Vos critiques là Sont mortes Parce que Ce qui naît de la mauvaise foi Est une chose morte Vos critiques là C'est comme avorton On n'est pas content On n'est pas content Vous n'êtes pas content là Ça change quoi dans le coin d'ivoire là ? Vous n'êtes pas content là Ça inquiète qui ? Vous n'êtes pas content là Ça ne fait ni chaud ni froid à quelqu'un Vous vous donnez trop d'importance C'est comme même si On s'intéressait à vous Et donc vous n'êtes pas content Et donc parce que Vous n'êtes pas content Est-ce que Ouattara Continue pas de diriger le pays ? Vous n'êtes pas content là Est-ce que le soleil N'est pas sorti à l'est Pour se coucher à l'ouest ? Vous n'êtes pas content là Est-ce que Vous n'êtes pas Dans votre rôle d'opposant ? Et donc là Vos sentiments là Vos réactions Instinctives là Ce n'est pas ça Qui est la vérité Et ce n'est pas ça Qui va changer votre condition En tout cas Quand on s'est arrivé au jeudi 19 là Alassane Ouattara Gouverne le pays Vous les opposants Vous êtes dans vos mauvaises fois Et le monde Le monde avance bien Mais quand on vient à la réalité Pour des gens sérieux Depuis 13 ans Que le président Alassane Ouattara Est aux affaires en Côte d'Ivoire Chaque année On fait d'importants progrès Dans tous les domaines D'ailleurs même Je ne parle pas de chaque année Chaque mois Il y a quelque chose de nouveau Qui vient pour étonner les Ivoiriens Il faut faire 3 mois Sans être dans une commune d'Abidjan Si tu n'es pas allé trouver Si tu n'es pas allé trouver une nouvelle route Tu vas aller trouver Quelque chose de nouveau qui t'attend A plus forte raison Quelqu'un qui fait 6 mois Et si tu fais une année Sans aller à Abidjan Sans aller en Côte d'Ivoire Allah mon frère Tu seras perdu Un tel dirigeant là Malgré que le monde va mal Malgré la conjoncture internationale Qui est mouvementée Par les difficultés Les guerres Les instabilités Sourégionales et internationales Lui Il arrive à stabiliser son pays Il arrive à mettre son pays sur les rails Et il arrive à donner l'espoir à ses concitoyens En leur disant Avançons Avançons Avec le franc CFA Construisons C'est pas avec le franc rwandais C'est pas avec le rouble russe C'est pas avec le dollar C'est pas avec l'euro Qu'il est en train de faire le développement C'est avec le franc CFA Et les Ivoiriens aujourd'hui s'en rendent compte Et aujourd'hui les Ivoiriens A leur sport favori là Si le sport favori de la San Watra C'est de faire Catalogue d'autosatisfaction Et que vous les opposant Votre sport favori C'est de faire catalogue De mauvaise foi Le sport favori des Ivoiriens C'est de faire concurrence Pour que maternité, route, village, université, école Viennent dans leur région Et dans leur village Donc dans le pays là Chacun sait sur quoi il compte Et chacun sait dans quel catalogue il est Et aujourd'hui là En 13 ans Allez me dire Est-ce que la Côte d'Ivoire est classée Dans la liste des pays Qui sont en guerre Aujourd'hui là En 13 ans Allez me dire Si les indicateurs De la démocratie Ont progressé Ou même n'ont pas progressé Et ça là On a même pas besoin d'aller à l'école Ça dit ta haine là 10 kilos de haine qui est dans ton coeur là C'est parce qu'il y a la paix Que tu peux aller dormir Et puis avoir la haine dans ton coeur Mais ça là Ça va te donner cancer Tu vas mourir avec ça Mais Aujourd'hui là Le pays en paix Aujourd'hui là Vous les opposant Vous vous opposez Vous parlez Tout ça là C'est la bonne gouvernance Tout ça là Ce qui vous fait mal Que vous ne pouvez pas accepter C'est qu'aujourd'hui La majorité des Ivoiriens A fini par comprendre Que la politique là C'est pas pour venir crier C'est pas pour venir parler A quoi sert un dirigeant Qui fait rire les gens Chaque fois qu'il parle Allez prendre les discours des opposants Eux pensent que Quand tu t'occupes d'un pays C'est faire des discours Pour faire rire les gens Alors que Le président Ouattara Là quand il parle Même ses partisans Vous savez que C'est un être sérieux Qui vous parle Et ce qu'il dit là Ça fait pas rire Et ce qu'il dit là Ça te donne le temps De la réflexion Et donc un tel personnage Ne peut pas produire un discours vide Parce que Quand il a commencé son discours Jusqu'à la fin là Vous avez vu les gens rire Mais va prendre Tous les politiciens ivoiriens Dès qu'ils ouvrent leur bouche là C'est pour faire Si c'est pas pour s'aimer la haine C'est pour faire rire les gens Et donc là Vous êtes Tellement différent du président Ouattara Que vous êtes une bande de plaisantins Gros grains Alors que l'île est trop sérieux pour vous Voilà la réalité qui est là Quand il dit Tiens Alias Siaka Djan ouvre sa bouche Pour tenir des séances Des mensonges C'est moi J'ai construit la mosquée du plateau Avec mes mains C'est moi J'ai fait les plans Quand j'avais 9 ans Mais j'ai mis ça sous mon lit C'est moi J'ai fait ceci Et que le lendemain On vient faire sortir les vraies vérités Mais vous auriez dû faire la même chose Avec le discours du président Ouattara Prenez à analyser Faites la vare Et puis chicotez-le en face Mais il n'y en a pas Parce que vous êtes une bande de plaisantins Gros grains Et vous êtes des hommes creux Vous êtes des individus caverneux Et vous êtes des individus inaptes A tout progrès de la société Et c'est ça qui vous fait mal Parce que Quand quelqu'un arrive à bien faire le contraire De ce que vous ne pouvez pas faire C'est ça qui fait mal Et ça te tue le pun Ca remue tes intestins Mais c'est toi seul qui a la douleur dans ton corps Comme un opposant ivoirien Et donc le président Ouattara a tenu à féliciter ses compatriotes Pour leur confiance Et il a montré Qu'aujourd'hui la majorité des Ivoiriens Veut aller vers la stabilité Veut Que la majorité des Ivoiriens tient à sa vie aujourd'hui Ils ne sont plus dans le Connery Dans le Vouvuzela Dans le Va-et-Vient Dans le Désordre Ca c'est fini Et c'est pourquoi il a mis la stabilité politique La stabilité sociale Et avec tous les efforts qu'il a fait Dans les différents dialogues Il y avait eu un temps pour les dialogues Mais aujourd'hui il y a un temps pour progresser Vous avez pensé qu'en faisant chaque jour des dialogues Pour vous distribuer de l'argent Vous aurez été à l'aise Et vous aurez perdu le temps aux Ivoiriens Le président Ouattara prend aujourd'hui ces sommes-là Pour les investir dans des projets de développement réels Et c'est ce qui a convaincu les Ivoiriens Et ils ont compris que c'est un homme très sérieux Qui a la tête du pays Et c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui L'environnement politique et social est calme Malgré tous les bruits que vous faites là Ca n'inquiète personne Parce que le président Ouattara a déjà fait ce qu'il avait à faire Vous lui avez demandé de créer un ministère de la solidarité Et de la réconciliation Ca a été fait Mais vous avez pris ça comme un ministère d'amusement Mais ce ministère a donné ses preuves et ses limites Et donc là, après un moment là On passe à l'essentiel La Côte d'Ivoire ne s'est jamais sentie Aussi bien dans sa cohésion sociale Que dans les 13 ans que le président Ouattara a passé à la tête de la Côte d'Ivoire N'en déplaise à qui le voudrait Et vous connaissez tous Les différents noms des programmes Des sociétés du président Vivre ensemble Côte d'Ivoire solidaire Adosolutions Voilà autant de réalité Et bientôt on va vous donner le nom Du programme de campagne de 2025 Et ce qui vous fait mal là, c'est ce que je vous ai dit Malheureusement pour vous Le candidat du RHDP sera Alassane Draman Ouattara Vous ne voulez pas entendre ça Il va gagner Au premier tour Chaque agent aura 3% Ça ce sont des vérités Il faut qu'on vous dise Il ne va pas aussi lever Les sanctions judiciaires Sur Laurent Babot S'il le fait Ce serait l'acte le plus ridicule Qu'il aurait commis Et donc à quoi est-ce que vous vous attendez ? Quelqu'un qui fait des discours creux Quelqu'un qui est votre pire ennemi Vous voulez que cette personne là Se suicide pour vous C'est-à-dire mon ennemi Je n'ai qu'à me suicider pour lui Mais vous mettez où votre niveau de réflexion ? Où est-ce que vous mettez vos niveaux ? Vous êtes devenu tellement bas Tellement insignifiant Que vous voulez que c'est Alassane Ouattara Qui doit mener maintenant vous votre combat à votre place Et opposants et voyants C'est Alassane Ouattara qui doit venir dire Comme maintenant ils ont échoué partout là Donc moi-même là je vais faire le contraire De ce qui m'arrange pour vous donner dans ma bouche A travers un discours Est-ce que vous êtes intelligent même ? Vous buvez l'eau par vos narines Ou même par vos oreilles ? Ça là aussi on va vous demander Le président Ouattara s'est suicidé pour vous Là maintenant vous allez dire il est bon C'est pourquoi j'ai dit on vous connait Si tu vois opposants Ivoiriens Féliciter quelqu'un là C'est que toi-même tu as pris Daba pour creuser ta tombe Lui tout ce qu'il va faire va te pousser dedans Mais le président ne s'est pas limité à ça Il a parlé aussi du bilan des différentes réformes Qui ont été opérées au plan juridique et institutionnel Et il a dit que les institutions fonctionnent très bien Vous avez bien entendu ça Si les institutions ne fonctionnaient pas là On n'allait pas vous payer vos rentes viagères Aujourd'hui la Côte d'Ivoire que ce soit la sécurité La diplomatie, le sport, la liberté d'expression La presse, les infrastructures routières Que ce soit le transport, l'énergie Que ce soit même l'agriculture, les mines, la santé Le tourisme, l'éducation, la formation La jeunesse et son autonomisation Ainsi que les femmes On voit que la Côte d'Ivoire bouge Et ça, venez nous démontrer que les chiffres sont faux On aura beau critiquer Mais sachez qu'on n'est pas dans un monde parfait Et quel que soit ce qu'un individu ferait là Il y a toujours des manquements Mais venez nous dire aujourd'hui Que les indicateurs économiques Sont négatifs Venez nous faire la comparaison Entre ce qu'était l'économie de la Côte d'Ivoire en 2011 Et aujourd'hui en 2023 S'il n'y avait pas un homme cohérent Un homme sérieux Aujourd'hui on n'aurait pas la qualité De ce que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui Quel est le taux de croissance de la Côte d'Ivoire ? Quand vous n'aimez pas vous instruire Tapez sur Google Et puis venez dire ce que tout le monde voit Quelle est aujourd'hui la taille des investissements en Côte d'Ivoire ? Quelle est aujourd'hui la taille des infrastructures Qui ont transformé le paysage urbain Qui ont transformé nos villages Qui ont transformé les échanges commerciaux Quand la Côte d'Ivoire devient aujourd'hui Le premier partenaire africain Qui fait du commerce Et qui réalise des milliards de bénéfices Avec certains pays comme le Cameroun C'est cela qui est question Et ne parlez même pas de la sécurité C'est parce qu'il y a la sécurité Qu'aujourd'hui tout le monde se permet de dire On va faire la danse du nombril sur une corde Sinon quand il n'y a pas la paix là On sait comment chacun se cherche Donc ce n'est pas à moi Qui suis aux Etats-Unis de vous dire Si aujourd'hui est mieux qu'hier en termes de sécurité Ce n'est pas à moi de vous dire C'est vous qui vivez dedans là-bas Mais tout le monde sait que Il y a des véritables progrès qui ont été faits Parce qu'il y a une politique cohérente Il y a une politique qui a une vision claire du développement Et qui tient compte de l'homme Comme élément central pour évoluer Et c'est sur ça que le discours du chef de l'Etat était basé Et donc quand on voit une opposition Qui vient nous faire des analyses stériles Des analyses sans technique Parce que cette opposition refuse de voir la réalité Mais nous on ne va pas vous forcer Nous on vous dit Dieu merci Les faits sont là Et personne ne craint les faits Et les faits là Ça frappe chacun Quelle que soit la cécité mentale Qu'on s'impose à soi-même Si tu as décidé d'être un aveugle mental C'est ton problème Mais la réalité là Ça y est là C'est ce qui vous fait mal Et c'est ce qui vous remue à l'intérieur de vous-même Et ça La Côte d'Ivoire est bien gérée Et vos coups d'Etat ne marchent pas Voilà un des bénéfices de la sécurité Les gens Mais la Côte d'Ivoire va mal On n'est pas en sécurité Oui je suis totalement d'accord Je suis d'accord Je suis d'accord Alexandre Moutrin C'est un dictateur Parce que si tu n'es pas un dictateur Tu ne peux pas gérer Des troubles faites Des faiseurs de coups d'Etat On n'a pas vu On a attrapé Beaucoup de vos faiseurs de coups d'Etat Dans les affaires Passés au fur et à mesure des années Voilà Ça là Si tu n'es pas un dictateur Si tu es un faible comme Laurent Babo Tu ne peux pas attraper quelqu'un Qui fait coup d'Etat Et donc là La grande différence Entre vous Qui aimez le désordre là Alassane Moutrin Lui n'aime pas le désordre Voilà la grande différence Et pourquoi on dise Et Clérard a dit Il y a la paix en Côte d'Ivoire Il n'y a pas la paix en Côte d'Ivoire là Pour savoir qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire Et la sécurité en Côte d'Ivoire Regardez combien de poutchistes Combien de faiseurs de coups d'Etat Regardez les opposants Quand même vous rêvez de faire coup d'Etat Mais vous n'avez pas les moyens de le faire Ça c'est le premier indicateur Qui procure à la sécurité en Côte d'Ivoire Est-ce que vous n'avez pas envie de faire coup d'Etat ? Mon frère Savoye Il faut me répondre C'est votre souhait Vous priez Vous rêvez Mais tellement Tellement il y a la sécurité en Côte d'Ivoire Vous avez transformé Vos rêves Vos fantasmes là Vous les avez transformés En rêves Pour dire non On a rêvé qu'il y ait coup d'Etat Alors que normalement là Vous auriez dû faire Le coup d'Etat Mais nous rébellions Mais Il n'y a pas de sécurité en Côte d'Ivoire Mais Celui qui arrive A vous attraper Comme des petits poissons Et puis casser vos colonnes vertébrales S'il y a quelqu'un qui sait Qu'il y a la paix La sécurité en Côte d'Ivoire C'est vous les opposants Il faut aller demander Aux opposants Qui font coup d'Etat Et puis on les attrape Est-ce qu'il y a sécurité en Côte d'Ivoire ou pas ? La réponse qu'ils vont vous donner là Ils vont vous dire Je me suis fait appeler Hamza J'ai enceinté même L'une des copines De Soro Guillaume Une Béninoise Avant de venir en Côte d'Ivoire Ça c'est un casse-moi de papo Soro Ta copine Béninoise là Commandant Fofona a mis des dents Il a eu un enfant avec elle Si tu ne savais pas Je vais te dire ça Donc avant de venir là Quand il venait Commandant Hamza C'était son nom de Côte non ? Voilà Donc dès qu'il a commencé là On l'a vu dans le mouvement Voilà Donc là Ça aussi là Si on demande à commandant Hamza aujourd'hui Comment les choses se sont passées Il va dire vrai vrai là Je ne pensais pas Qu'on allait me prendre Malgré Quand je suis arrivé à Boaké Les pratiques fétichistes Et tout ce que j'ai fait Si on avait dit à Lida Kouassi Qu'on allait l'attraper Ils n'allaient pas croire Si on avait dit à Abéi Qu'on allait l'attraper Ils n'allaient pas croire Si on avait dit à Bawa Qu'on allait l'attraper Ils n'allaient pas croire Si on avait dit qu'on allait découvrir vos armes Qui ont été planquées Au cimetière Plus de 150 Kalachinikov Vous n'allez pas croire Si on vous dit Que vos armes On les a récupérées Quand on a cassé la Jesko Vous n'allez pas croire Si on vous dit Qu'est-ce qui était déposé À Abbeauville On a ramassé ça aussi Vous n'allez pas croire Et donc là C'est ça le bénéfice De la sécurité Et ce que j'ai dit là Ce sont des choses Qui se sont passées Il y a moins d'une semaine Et quand c'est comme ça là Vous vous asseyez Vous dites Comment on va faire Mais tu place Ce qu'on veut faire On n'arrive pas à faire Donc là C'est ça qui est le bénéfice De la sécurité Donc là De toute façon là Même si vous insultez Alassane Ouattara Même si vous minimisez Tout ce qu'il a fait En tout cas Vous marchez sur les routes Qu'il a fait Si vous êtes trop fâché Pourquoi vous mettez Vos enfants dans les universités Les six universités Qu'il a construit Si tu es fâché là Zawa Zakwe Sawa Si vous êtes fâché là Pourquoi tu bois l'eau Dalassane Ouattara Saut d'ici Si tu es fâché là Pourquoi Vous ne faites pas rébellion Comme de la manière Les gens ont fait MPCI là Faites rébellion Là on va voir Ce que vous pouvez faire Autant de babos là Nous on était fâché là On a fait rébellion On a coupé le pays en deux On dit on ne vit pas avec lui On vous attend Faites la même chose Quand tu n'es pas content là Tu fais ce que tu veux C'est ça on appelle Un vrai garçon Ce n'est pas sur internet Ce n'est pas dans les injures Ce n'est pas dans les invectives Et ce n'est pas surtout Dans Goumen Que vous allez prospérer Vous les opposants là Vous êtes comme Des gens Femmes amies Goumen sur eux là Il est fond de la go C'est rentré dans ses gencives Mais il est là là Puisqu'il sait Qu'il ne va pas avoir là Il est devenu Et gris Pouvoir là C'est devenu comme femme Comme ça Vous êtes là Vous voyez L'odeur là Rentre dans vos narines Ça vous fait saliver Mais Vous ne pouvez pas avoir Vous vous dites dans votre cœur Comment on va faire Est-ce qu'un jour On va venir au pouvoir même Nous on va mourir Dans l'opposition En tout cas Il y a beaucoup parmi vous là C'est fini Vous n'allez plus prendre pouvoir là Et si vous n'êtes pas content là N'allez pas vous soigner Dans les hôpitaux de Draman Si vous n'êtes pas content là Les routes de Draman là Il y a toujours une petite rue Non goudronnée là Passez sur les routes non goudronnées Si vous n'êtes pas content là Arrangez-vous Dites à vos enfants De ne plus aller dans les écoles de Draman Les écoles qui la constatent Il ne faut plus vous aller Mets vos enfants là-bas Si vous n'êtes pas content là Dites à Babo lui-même là Il n'a qu'à aller sur la route de Maman Entre Maman et puis Gagnoua là Les fils de haute tension qui sont là-bas là Il n'a qu'à grimper sur un Quand il finit de grimper là Il prend Fille de haute tension là Il coupe ça avec ses dents Et puis maintenant Courant là Il boit le jus de courant là Le jus de courant là Parce que c'est ce que Supertrouman faisait Il y a un film qu'on appelle Supertrouman Quand il va boire le jus de courant là Et puis il va dire maintenant Il n'y a pas un peu d'eau On va lui donner L'eau de batterie de voiture là Il n'a qu'à boire Quand il va finir de boire ça là Il va descendre là Il sera très en forme Énergie totale Et puis maintenant là Il vient maintenant là Il casse tout à bidion Il casse tout à bidion Pays qui est endetté Pays qui n'est pas stable Pays qui va mal Toi opposant bête bête Pourquoi tu vas venir prendre quelque chose qui est gâté Pays qui ne va pas bien Pays qui est sur-endetté là Tu vas venir prendre ça pour faire quoi ? Toi tu es bête Opposant Toi opposant Pourquoi tu vas venir payer la dette de Mossi Draman ? Pourquoi tu vas venir prendre un pays Qui se porte mal ? Ah Votre blague est tué là Nous on ne rentre pas dedans Nous on n'est pas intelligents Nous même on dit à tout le monde qu'on est un mouton Et puis moi même pour vous prouver que je ne suis pas un homme là Mère 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 Mon frère ça va Mère À toi dix fois Mère Tu as vu, je suis un mouton, mais je suis tellement à l'aise. Un mouton qui mange salade. Un mouton, quand il finit de manger sa salade, il demande au président, il n'y a pas un peu de Gucci? Sac Gucci. Il me dit, mais mon fils, il y a Gucci qui est déjà installé au pays. Je lui dis, bon, je m'en vais là-bas, je paie mon sac Gucci. Après, je m'en vais mon Ralph Lauren. Après, je m'en vais, je regarde encore, il y a quelque chose d'encore. Bon, j'ai envie de manger du McDo et je m'en vais là-bas. Cap Sud, Cap Nord. On met ça dedans. Je mange ça. L'opposant, Zakoué Sawa. Non, je suis trop content. Je suis mouton. Je vais faire une chanson même. Je vais faire une chanson. Et donc, on s'apprête. Ne riez surtout pas parce que, voilà, il y a Prada aussi. Donc, tout le monde est réuni. Et la salle, vous êtes là. Et aujourd'hui, c'est le concert du mouton d'Addo. Et j'espère que vous avez réglé la facture. Père Nomadou Fadiga. Dans mon spectacle, on ne rentre pas sans payer. J'espère que vous n'êtes pas rentré par la petite porte. Est-ce que vous avez payé ? Vérifiez bien. Faites monter le son. Mouton. 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 Je suis mouton. Mouton. Nous le sommes. Baa. Baa. Opposant. Moi, le mouton. Quand bien même que je sois mouton. Je coûte plus cher que toi. D'ailleurs, allons chez le boucher de l'AES. Est-ce, eux, qui sont musulmans, souvent, peut-être, qu'ils peuvent vendre la viande de Gabriel, kilo, cinq cents. Et pour viande de mouton, quatre mille cinq cents. La différence des quatre mille entre nous, même dans la mort, nous sommes plus chers que vous. Je suis un très bon chanteur. Vraiment, je vais quitter l'Amérique, même. Et on travaille trop ici. Moi, je vais aller chanter aussi. Et puis, quand ça va marcher, je lui ai dit, faites monter le son. Faites monter le son. 500 mille mégawatts de son. Entre-temps, mon président, il a rendu le pays là zo. Et plus il rend le pays zo, plus gourmets d'opposants montent dans son cœur. L'opposant est là comme ça, il dit, comme femme enceinte qui va accoucher, mais ça fait trois jours, l'enfant n'avait pas sorti. On a regardé, l'enfant n'avait pas sorti. D'ailleurs, l'enfant voulait sortir même par ses pieds. C'est un enfant sorcier. C'est un enfant sorcier. Si on tient un pied là, il va tuer sa maman. On n'est pas d'accord. Donc, nous, on a poussé l'enfant là pour mettre. On dit, comme c'est comme ça, il faut mettre citron dans ta bouche. Il dit, ma bouche n'est pas doux. Ma bouche n'est pas doux. Tu es enceinte ou bien ? Il y a l'opo. On va te donner ça aussi. C'est comme ça que vous êtes devenus. Opposants Ivoiriens, je dis, nous, on est trop à l'aise dans le pays là. Nous, les moutons là, c'est comme si on a mis glace dans nos ventres. Quand on se promène là, je dis, les quatre pattes des moutons là, il y a une chaussure qui est Prada. Il y a une chaussure qui est Gucci. Il y a une chaussure qui est Levis. Et il y a une autre chaussure qui est Crêpe. C'est tellement le pays va bien là. On porte quatre chaussures différentes pour se promener. C'est de ça qu'il est question. Je vous ai offert une belle chanson. Et surtout, il y a le droit d'auteur. Ne faites pas ça parce que je risque de vous prendre de l'argent. Donc là, ce sont des hommes creux, des hommes caverneux, des hommes sans projet, des incapables à proposer un programme de campagne là. Des hommes vides comme vous, vous êtes très mal placés pour parler aux Ivoiriens. Vous êtes vides parce que vous avez un passé ténébreux. Vous êtes vides parce que vous avez un passé qui ne vous rend pas glorieux. Vous avez honte de votre passé. Et dans votre avenir, vous ne proposez rien aux Ivoiriens. Alors que celui qui vous parle, Alassane Draman Moitra, il dit voilà ce que j'ai fait. Il n'a pas dit ce que j'allais faire. Il n'a pas dit ce que je voulais faire. Il n'a pas dit ce que j'aurais dû faire. Il dit voilà ce que j'ai fait. C'est de cela qu'il est question. Comment on va laisser ça comme ça ? Passons à autre chose. Et donc là, quand le président Ouattra a parlé, ça vous a mis en dépression. Ça insulte, ça invectire, ça se plaint, ça se morphe, ça danse, la danse même du bavante sur une corde. Nous, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Si c'est votre manière de vous opposer en tant qu'opposant, nous on dit, comme disent les musulmans, « Alhamdoulilah, Masha'Allah ». C'est ce qu'ils disent, Masha'Allah. Moi, je ne suis pas, je ne comprends pas. Ils disent Masha'Allah, Alhamdoulilah. Gloire au Seigneur, Yahweh, l'alpha et l'oméga. C'est ça aussi. On dit que nous autres Africains, on n'a pas de religion. Donc là, on va rester intérêt pour les autres. Quand tu as perdu ta carte, tu sues la carte des autres jusqu'à ce que tu te retrouves. C'est ce que nous, on est devenu en tant qu'hommes noirs sur la terre. Et donc, votre soirée boum que vous organisez pour faire rire les gens, nous, on n'est pas dans ça. Alassane Ouattara n'est pas un dirigeant qui vient faire des spectacles pour chanter parce qu'il n'est pas aussi bon chanteur que moi. Si moi et que Alassane Ouattara nous m'ont dit chanter, lui-même il connaît que je vais le battre. Moi, je chante ici tous les jours. Je donne des conseils gratuits. Mais Alassane Ouattara, est-ce que vous l'avez vu chanter un jour? Il ne peut pas. Il est président, ça c'est vrai. Mais chacun a un domaine de compétences. Moi, je viens de chanter ici de suite. Si vous mettez vieux, je vais le battre aller-retour. Chanson seulement là. Votre ado là, il est fort. Mais si cette chanson là, ça là, il est mon petit dedans. Allez lui dire ça. Que moi je dis là. S'il n'est pas content. Lui là, il transmet, il fait tout. Il a été directeur général. Mais si cette chanson là, il ne peut pas tenir devant moi. C'est moi, je vous dis ça. Sinon, on anime les soirées des opposants là. Actuellement, là, ils sont tombés en transe. Ils sont tombés en dépression. Si moi, je ne viens pas pour chanter là, ils vont mourir. Oh, moi, je ne veux pas qu'ils n'ont encore mouru. Donc là, c'est pourquoi je suis à chanter pour eux. Je vais chanter pour eux. On va chanter, chanter pour l'opposition. Oppo, oppo. On va vous appeler maintenant les oppo. Les opposants, ils ne voient rien. On va vous appeler maintenant les oppo. Ça veut dire oppo, oppo, oppoto, oppo. Les oppo. Donc, voyez-vous comment le monde est intéressant. Voyez-vous comment le monde est intéressant. Moi, je suis prêt. Le jour que le président Ouattra, il n'a pas dit qu'il est fort. S'il est vraiment sûr qu'il est fort là. Organiser un débat pour chanter. Lui et puis moi. C'est ce jour-là, je vais le dischancer devant le monde entier. C'est ce jour-là, il va comprendre que Dieu ne donne pas tout à quelqu'un. Ce qui est vrai, est vrai. Voilà. Saïd Benda, ce qui est vrai, est vrai. Voilà. Donc là, votre pièce de théâtre que vous êtes en train de jouer là. Quand vous faites ça, les Ivoiriens ne vous prêtent même pas attention. Voilà des hommes stériles dans tous les sens. Sans possibilité de vision et de vérification. Sans l'endemain que vous êtes. Boudou, il a dit qu'il n'en a pas aimé. Mais qui a demandé votre avis ? C'est vous. Quand il écrivait son discours-là, il vous a demandé votre avis. Donc là, de la même manière qu'il a écrit son discours sans vous demander là. Son discours-là, c'est pour les Ivoiriens, il l'a écrit. Il n'a pas écrit ça pour des 100 lendemains que vous êtes. Pour des 100 possibilités que vous êtes. Et pour des stériles que vous êtes là. Ce n'est pas pour vous, il a écrit. Vous là, dans le pays, vous ne dépassez même pas les 1, 1, 1, 1, 1, 1 dixième de la population. Ce n'est pas pour vous, il a écrit le discours-là. C'est pour le 9 dixième des Ivoiriens qu'il a écrit le discours-là. Est-ce qu'on se comprend bien ? Est-ce que le son est passé ? Est-ce que le son est passé ? C'est pour le 9 dixième des Ivoiriens que le discours-là a été fait. Ce n'est pas pour le 1 dixième que vous êtes. Bon, imaginons même. On n'a qu'à laisser tout ça la même. Allons dans le monde parallèle. Imaginons que le président a fini de parler. Les opposants applaudissent. Ils disent, ouais, on est tous contents. À votre avis, on a fait un bon discours. Chers frères, je vous assure là. Dieu lui-même là, il allait mourir. Ça, c'est un. Puisque Dieu sera mort là, le ciel va tomber sur la côte d'Ivoire. Boum ! Mais Dieu merci. Comme Dieu est Dieu, et que Dieu sait créer les hommes sérieux et les hommes non sérieux. Les hommes sérieux, ce sont le président Ouattray, ses partisans, et les Ivoiriens. Et les non sérieux, c'est vous. Dieu merci que vous êtes restés dans votre rôle. Parce que des gens comme vous, si c'est vous qui auriez dû applaudir le discours du président, ça veut dire que le monde serait en l'envers. Donc là, Dieu merci qu'on n'est pas arrivé à une destruction nucléaire hier. Et en plus, c'est parce que vous n'avez pas entendu ce que vous espériez, les rumeurs que vous avez fait passer dans vos agora. Et à la fin, il a déjà signé au Babo là, il a déjà dit que Babo sera candidat, mais comme il a peur là, il va venir réunir tout le monde. Là, comme ça, quand il va dire là, on va dire non, comme ce discours de l'état de la nation là, il a parlé à tous les Ivoiriens. Et là, il va dire, bon, après le Babo là, c'est fini, il a été blanchi, il va être candidat tout, tout, tout. Hé, vous avez honte aujourd'hui d'assumer toutes les rumeurs que vous avez fait passer dans vos officines, devant vos militants. C'est cette honte là que vous ne pouvez pas gérer. Et c'est ça que vous transformez en insultes. Mais nous là, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Nous, on avance comme des moutons qui sont dans la prairie. On est trop à l'aise, on broute, en temps, chez vous, c'est la déception totale. Et donc, ce que le Président a fait là, ça a été une douche froide pour vous. Un catalogue de frustration qui vous a fait tomber en trance. Alors que vous vouliez que le Président s'administre à lui-même une retraite. Il n'a qu'à s'auto-administrer une retraite. Parce que vous, c'est vous qui allez venir dire, il n'a qu'à arrêter de construire les hôpitaux pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont trop de bonheur. Il faut que tu cesses, il faut que tu arrêtes le bonheur que tu entends dans nos Ivoiriens. C'est bon comme ça. Il faut aller pour qu'on commence à leur donner un peu de malheur qu'ils n'ont pas vécu depuis 13 ans. Et là, les pauvres opposants ont perdu leur latin. Et ils se lancent dans des critiques caverneuses. Des critiques qui souffrent d'une platitude déconcertante. Des critiques qui feraient même honte à un élève du cours élémentaire première année. C'est bien. Non, CE1. Cours élémentaire première année. CE1. Quand quelqu'un vient dire c'est réussite là. C'est le résultat de ses efforts. C'est le résultat de ses efforts. Et même si personne ne le dit là. Si lui-même il vient dire là. Il n'y a pas de mal en cela. Le RDR est devenu aujourd'hui RHDP. Le PPACI. Le FPI qui a honte de s'assumer là. Est devenu PPACI. Mais divisé en deux. Le RHDP là. Nous on prend partout et puis on devient fort. Vous voulez qu'on vous parle de la sécurité, de l'électrification, des infrastructures, du baisse du taux de la pauvreté. Tout ça ce sont des choses concrètes. Quand on veut nier l'évidence là. On finit par être les plus ridicules. Il n'y a pas de remède à la mauvaise foi. Mais il paraît que c'est votre spécialité la mauvaise foi. De toute façon, on attend que Katanga vienne préparer pour vous. Peut-être que cela va résoudre un peu vos problèmes. Entre temps, vous avez une chance historique de rester dans l'opposition. Restez-y et opposez-vous comme des véritables oppos. Désolé. Vous avez frappé à la mauvaise porte ce 18 juin 2024. Repassez l'année prochaine. Peut-être que les choses seraient mieux. En attendant. En tout cas, on a mis BIM dans vous. Vrai, vrai, là, actuellement, là, c'est RHDP qui est doux. C'est RHDP qui est doux. Allons RHDP et puis on est en paix avec nous-mêmes. Ça, c'était pour nos opposants. Mais ils ne se sont pas limités à ça. Quand ils ont vu que leurs rumeurs n'ont pas marché, ils disent... On entend actuellement des tirs à la RTI. On entend des coups de feu à la RTI. On dit, ah bon ? Ils disent, tchap. Ils disent, c'est un chap-chap. On dit, mais où vous avez entendu ces coups de feu-là ? Ils disent, mais actuellement, mais où on vous parle, là, la RTI est tombée. La radio-télévision ivoirienne, là, est tombée aux mains des militaires. C'est un nom où on vous parle. Hier soir, sur Internet. On dit, RTI est tombée. Coco dit, là, ils ont téléchargé. C'est un nom où on vous parle. Non. C'est ça qu'on attendait. Ils n'ont pas dit que Babou n'est pas sur la liste, là. Mais je dis, on a fini avec RTI. Actuellement, là, mouvement, là. On est en train d'aller à la présidence actuellement, même, là. Aïe, c'est pas où on a parlé. C'est là qu'on dit, il n'y a pas de problème. Je dis, oh, qui t'a donné l'information, là ? C'est d'Abidjan, tu parles, ou bien c'est monde parallèle. Et quand on vérifie l'information, la source de l'information, ça vient des pays de l'AES. C'est là que vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé des pays de l'AES, pour leur présenter leur situation au Burkina. L'information est venue du Burkina. Comme ils sont incapables de gérer l'imbrogue dans lequel ils sont, ils veulent détourner les gens. Et donc, il faut faire passer un coup d'État imaginaire à Abidjan. Et qu'actuellement, même là, c'est tendu, Abidjan, là-bas. C'est tendu. Actuellement, le roi du printemps, je ne sais même plus où il est. C'est tendu, Abidjan, actuellement, là. C'est pas bon. Et ils vont même plus loin pour convaincre les idiots que c'est une circonstance géopolitique qui pourrait expliquer la rapidité des événements en cours. Ça, c'est beaucoup de Français des circonstances géopolitiques qui pourraient accélérer la situation. Chers parents, ça n'avait rien dit. Ils ont fait ça simplement pour vous faire peur. Ils ont fait ça simplement pour qu'on oublie ce qui se passe au Burkina. C'est tout. Sinon, il n'y avait rien. J'ai dit, même Mouche n'a pas volé dans Abidjan, là. Donc, chers parents, c'est le moment des intoxications. Si ton cœur n'est pas assez solide, il ne faut pas venir sur Internet. Chaque jour, chaque heure que tu vas te lever, là, tu vas voir quelque chose de nouveau. Mais restez serein. Restez tranquille. Et on demande, mais pourquoi ? Ils disent, non, pourquoi Babou n'a pas été amnistié ? C'est ça qu'il a fait. On dit, mais où sont ceux qui ont fait un coup d'État, là ? Il n'y en a pas. On n'a pas vu un. Chers parents, si vos cœurs ne sont pas solides, ne venez pas sur Internet. Parce que les gens vont créer toutes sortes d'informations fausses pour essayer de créer le doute dans vos cœurs, pour créer la confusion dans vos esprits, pour vous dire que tout va mal en Côte d'Ivoire et que bientôt, là, payez vos sacs de riz, payez vos sacs de riz pour six mois et restez dans vos maisons pendant six mois, etc., etc. C'est un gênard même. Ils ont fini, ils ont bouclé. Ils ont déjà bouclé à Bidjan. Actuellement, Wattra, Draman, Draman est en train de négocier comment elle va sortir. Mais actuellement, là, le général qui a fait le coup d'État a dit que non, qu'il faut que Draman reste pour s'expliquer. Voilà où ils en sont aujourd'hui. Tout ça, là, ce sont les films hindous des opposants ivoiriens. Ce sont les films hindous des opposants ivoiriens. Ne tombez pas dedans. Ne tombez pas dedans. Ils sont allés plus loin que plein de forces aux combattants ivoiriens s'ils le font pour l'honneur de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, bien sûr. Sûrement, c'est le nettoyage qui a commencé. Coup d'État consommé. Ah oui, hier, on a vu beaucoup de choses sur Internet. Mais ce qui était intéressant, comme on est dans un monde où on peut tout vérifier, il y a un journal qui s'appelle l'Infodrome. Parce que si je dis que moi, je vais vérifier, moi, je viens chaque jour vous mentir ici. Toujours ce que je vous dis, c'est le contraire, je vous dis. Moi-même, je sais que je suis un menteur. Donc là, ne croyez même plus en ce que moi, je vous dis. L'Infodrome a l'air. Elles ont appelé les journalistes de la RTI. Moi-même, là, même si Mouche vole à la RTI, là, je suis au courant. Je dis, même si Mouche vole à la RTI, dans la RTI, je suis au courant. On est dans tous les secteurs. On sait de quoi on parle. Même si Mouche vole à la RTI, nous, on est au courant. Mais on ne va pas dire ça parce que nous, on est des menteurs. L'Infodrome, là, il faut aller là-bas. Eux, ils ont appelé. Un journaliste à la RTI, on dit actuellement, là, vous êtes bras. Actuellement, là, vous êtes dans pain. On dit actuellement, là, ça tire dans tous les sens. C'est gâté. J'ai dit, oh, c'est glisio. C'est comment ? Le journaliste, voilà ce qu'il dit. Il n'y a eu aucun tir à la RTI. La situation est calme et les activités se déroulent normalement. Aïe, opposant ivoirien, ça, là, on croit ça, ça va créer tes caries dentaires. Mais c'est la vérité. En conclusion, les rumeurs de tir à la RTI et de coups d'état en Côte d'Ivoire se sont avérées fausses. Chers opposants, vos rumeurs n'auront pas prospéré. Et ces rumeurs montrent encore une fois de plus les dangers de la désinformation sur les réseaux sociaux. C'est encore une raison de plus pour dire à nos parents, quand on vous dit, n'allez pas écouter n'importe qui, tu t'en vas écouter les gens, là. Tu vas tomber dans trance. Et puis après, ça va devenir crise cardiaque. Tu vas te tuer. Les plus chanceux, là, vous allez avoir hypertension. Donc, là, quand on vous donne une information, vérifiez. En tout cas, vous n'avez pas été courageux pour faire votre coup d'état d'hier. On vous attend. On n'a pas encore fini de faire ça. Il retombe encore dans un autre mensonge. Aujourd'hui matin, on se réveille encore. Non, les opposants, vous avez du boulot. Ils disent qu'actuellement, Krogo a été bouclé par l'armée française. Déploiement des soldats à Krogo. Hop, c'est gâté. Non, le mouvement Nahuatra, je n'ai plus payé là. Non, c'est gâté. Et qui a fait sortir l'information ? C'est encore Chris Yappi. L'armée française s'est déployée à Krogo. Débarquement en force de l'armée française dans la ville de Krogo si l'on se communiquait. on a pris cette vidéo-là. On a vérifié. Il y a ce qu'on appelle le fact-checking. Et quand on a vérifié là, il y a rien qui s'est passé. Et les images ça a été fait le 13 juin 2024. Et ils ont voulu convaincre que le pouvoir de la Sanuatara est chancelant. Effectivement, les images qu'ils ont prises ce sont des images du camp militaire des forces armées situé sur le boulevard à la Sanuatara à Krogo. Et effectivement, les véhicules qui ont été filmés appartiennent aux forces armées de la Côte d'Ivoire pilotées par des militaires ivoiriens. Vous savez toujours qu'il y a des séances d'entraînement entre l'armée française et les Ivoiriens. Mais ce qui est bizarre les modèles des véhicules dont ils parlent dans leur vidéo pour que nous sachions que c'est faux l'armée française en Côte d'Ivoire n'a pas de véhicules blindés type VN22B. Ils n'en ont pas. Non. Même pour la dignité de la France même elle ne possédait pas de tels engins. Ce sont des engins chinois. C'est une séance d'entraînement. Ah, opposante, il souffre. L'armée française allait dans son catalogue elle n'a pas ces armes-là. Et je le dis et je mets quiconque au défi. L'armée française n'a pas un seul modèle des véhicules blindés VN22B. Si vous vous souvenez très bien je vous ai fait une vidéo il y a peut-être un ou deux mois je vous ai dit qu'on a acquis ce véhicule. C'est dans le cadre des entraînements militaires il y a quelques soldats militaires français qui se sont peut-être essayé à les piloter c'est tout. Et donc vous voyez même quand vous voulez prendre des mensonges pour les faire venir ils sont allés ils ont bouclé le camp ils ont fait ça. Bon, c'est Chris Yapi qui disait ça tellement il est désespéré. Et en même temps c'est lui qui dit qu'il demande pardon à votre âge. LHD peut réveiller vous. C'est pas nous on va blaguer. Et donc mesdames et messieurs nous avons terminé on va laisser la parole à Mère Nefertiti qui va encore nous parler d'un gros manipulateur qui a devenu son sport favori. On va écouter ces mères et puis on va passer rapidement la parole aux uns aux autres. Bonjour les cloreurs bonjour à toute la classe. Alors si vous me permettez aujourd'hui je voudrais pousser une gueulante vis-à-vis d'un individu. Si vous me permettez je vais commencer mon test qui a pour titre l'oiseau de malheur. Je commence. Il n'est pas coutume de m'adresser à une personne de manière directe. Je ne serai pas longue mais en tant que femme mère je souhaiterais dire une certaine vérité à un individu qu'il dit à un reptilien versatile et misogyne qu'il est temps qu'il cesse de manipuler d'exhorter et d'inciter à la haine nos jeunes. Oui Nyeba Isaac ce monteur aigri qui dit que son excellence le président Alassane Ouattara vient de faire une déclaration de guerre contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Oiseau de malheur Qu'est-ce que tu n'as pas compris à la prise de parole du président hier le 18 juin 2024 car à travers son discours il a fait son bilan gouvernemental parler de l'embellie du pays et de sa projection positive dans le futur. Toi et ton groupe d'oiseaux de malheur cyniques qui vivaient en dehors du pays n'hésitaient pas nos jeunes à s'aimer des troubles et d'être des victimes. Nous maires en avons marre de vos appels à la rébellion à la déstabilisation du pays. Sachez que la politique n'est pas virtuelle mais sur le terrain. Évitez de rester à l'étranger et pousser nos jeunes à la mort. Aujourd'hui nous aspirons à la cohésion sociale pour vivre ensemble dans l'harmonie et la paix. Pour le mal que vous souhaitez à la Côte d'Ivoire et au président Alassane Ouattara nous femmes prions que ce mal retourne contre vous et vos familles. Quelles seraient nos prières désormais ? Merci. Teste écrit par Mère Nefertiti Vive le EPV Vive le Prador dans la santé Vive la Côte d'Ivoire dans son développement Aimons-nous vivants Mère Nefertiti A bientôt Merci infiniment à Mère Nefertiti Merci pour ce qu'elle vient de dire à Kouglisia Oiseau de malheur Kouglisia La maman dit que tu vas un peu trop loin parce que quelqu'un qui respecte son âge quelqu'un qui se respecte et quelqu'un qui a un minimum de crainte de l'éternel dans son cœur ne s'amuserait pas à aujourd'hui devenir la pièce personne que tu es devenue. Mais ce n'est pas à cet individu à lequel je vais m'adresser Je vais plutôt m'adresser à ces jeunes-là qui veulent s'amuser avec leur propre vie En tout cas nous on parle on vous regarde et la Côte d'Ivoire est ceci Vous pensez que quand vous allez sortir là nous on va s'arrêter on va dire non quand vous êtes sortis on va trembler et puis on va dire aux gens rentrer à la maison ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent Avant il y a une mère qui m'appelle qui dit après le discours du président qu'ils vont gâter le coin qu'ils ont aiguisé les machettes Au moment où elle parle je suis là je ris seulement Je ris Je ris Je ris Je dis Mais cher vous venez de réussir ce qui n'est pas évident parce que vous m'avez fait marrer Je dis même si on paie les opposants on a 10 kilos d'or chacun on ne voit pas un garçon qui peut sortir Mais tout ça c'est long Vous qui aimez qu'on vous manipule sortez Sortez 2025 là ça ne sera pas comme 2010 ça ne sera pas comme 2020 C'est la seule promesse qu'on vous fait Mais de la manière quand tu touches une ruche d'abeilles et puis les abeilles se déversent sur toi Après quand toi-même ça se passe très vite ton visage ton corps tout devient tout s'enfle en même temps parce que les darts sont bien rentrés c'est comme ça en 4 secondes en 4 secondes on va régler vos cas mais ce que les gens vous disent ceux qui vous blague sur internet c'est eux qui disent la vérité nous là nous sommes des menteurs sortez seulement sinon ne vous montre pas ce qu'on a préparé quand vous la savez que nous là nous sommes tous des bâtards sinon on vous a dit ça même Ouattra ne peut pas nous empêcher aujourd'hui sinon on a perdu nos véhicules sinon on a perdu nos maisons qui ont été brûlées sinon on a été les victimes de qui tout le monde s'est toujours moqué mais cette fois-ci on va renverser la tendance c'est comme ça que chaque jour nous sommes en train de galvaniser nos militants et depuis des années nous faisons ça ça n'a rien à voir avec le pouvoir d'Abidjan mais c'est une question d'honneur et de dignité et vous en avez trop fait et on en a marre de vous mais cette fois-ci le jour que vous allez mettre un pas dehors ça sera l'occasion de délivrance pour tout le monde parce que ce jour on va purifier le pays de tous les négateurs et des malfaiteurs c'est nous on vous dit ça de la manière vous parlez beaucoup c'est comme ça nous on s'apprête et Dieu merci chaque fois quand vous sortez pour s'aimer la haine pour s'aimer le mensonge la désinformation pour pousser les enfants des uns dans les rues nous là ça vient justifier ce qu'on dit ici tous les jours et donc là on vous a dit que ces gens n'avaient pas changé on vous a dit que ces gens sont dans le mal contre les Ivoiriens mais cette fois-ci là on va trouver l'occasion pour mettre définitivement fin à ça ce qui va se passer en Côte d'Ivoire en 2024 2025 là ça sera la fin d'un système ça sera bien la fin d'un système et de ceux qui l'ont animé chien va manger cadavre de politiciens en Côte d'Ivoire en 2024 2025 là et ça tout le monde est prêt pour ça et donc là ce que je vais faire pour Kouglisia je vais lui faire une prière je suppose qu'il serait chrétien oh mon Dieu délivre-moi de mes ennemis protège-moi contre mes adversaires délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang car voici ils sont aux aguets pour moter la vie des hommes violents complotent contre moi sans que je sois coupable sans que j'ai péché oh éternel ça c'est une prière pour Kouglisia il reconnaîtra de quoi je parle au village là tu sais très bien ce qu'on appelle Kouglisia il faut continuer dans ce que tu es là mais tu ne vas pas regretter mesdames et messieurs nous avons terminé tous ceux qui veulent prendre la parole vous savez que nous ne sommes pas des chômeurs tous ceux qui veulent prendre la parole pour vous signaler rapidement en 5 minutes on va savoir combien de personnes vont parler et à combien de personnes on va donner la parole et puis on va pouvoir fermer rapidement donc tous ceux qui veulent prendre la parole s'il vous plaît il est 12ème minute signalez-vous dès maintenant pour qu'on puisse commencer à vous prendre n'attendez pas la dernière minute moi je dois aller au boulot on a seulement une heure du temps et donc en fonction des gens qui vont se présenter on saura combien de personnes veulent parler et combien de minutes il faut donner à chacun mais si vous retardez que vous appelez la dernière minute on ne pourra pas vous donner la parole ou bien ça va fausser et le calcul et donc merci merci à tous on a encore Sous-titrage ST' 501 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 Et puis maintenant, se légitimer au pouvoir ou bien prendre les armes, quelle que soit la laideur d'une démocratie, elle vaut mieux dans un certain sens que le désordre des coups d'État et de la dictature. Mais comme les Burkinabés, les Maliens et les AES n'ont pas suffisamment goûté des malheurs qui leur ont été administrés, on leur souhaite vraiment bon voyage dans ce qu'ils sont et on leur souhaite vraiment une très belle douleur, une douleur très douce et très intéressante. C'est ce que nous leur souhaitons. Vraiment, merci beaucoup à toi-même. Merci à tous ceux qui viennent ici toujours animer la plateforme et on va vous souhaiter une excellente soirée. Merci à vous également. Bonsoir à tous les maux. Inch'Allah. Merci. Merci. Merci beaucoup. Allô? Oui, bonsoir chère mère. Bonjour, on est collègue ou bien été? Oui, comment allez-vous? Ça va. Ok. Donc, on va vous laisser votre temps de parler. Ok. Donc, bonjour à toute la classe. La planète Gaulle, les tournois vides, les narifiantes, les falsificateurs, les édipateurs, des bourribas de diplômes, c'est-à-dire des voleurs de diplômes. Voilà des nullars d'opposants opportunistes. Si ce n'est pas la politique, où dans la Côte d'Ivoire, en réalité, ils ne sont et ils ne seront rien. C'est pourquoi ils pourchassent ce domaine de la rente viagère. Mon éclairage pro-vérité, quand j'étais au Ghana. Mon éclairage pro-vérité, quand j'étais au Ghana. Quand moi aussi, j'étais au Ghana aussi. Toi qui n'étais pas là-bas, moi là, je voulais être président au Ghana. Le Ghana est mieux que la Côte d'Ivoire. Quand j'étais au Ghana, là-bas, il y a la démocratie. Mon éclairage pro-vérité, quand j'étais au Ghana. Mais quand j'étais au Ghana, là, il y avait démocratie là-bas, mais il n'y avait pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Mon éclairage pro-vérité, quand j'étais au Ghana. Quand j'étais au Ghana, il y avait droit de l'homme là-bas, il n'y a pas de droit de l'homme en Côte d'Ivoire. Mon éclairage pro-vérité, quand j'étais au Ghana. Quand j'étais au Ghana, on payait le prix du cacao à 5 000 en Côte d'Ivoire, on payait ça à 100 francs. Quand j'étais au Ghana On ne mangeait pas On nous l'appelait Wanda Nos femmes se prostituent Là-bas à un CD Mais j'ai envie de dire ça aux gens Maintenant que je quitte le Ghana Je me retrouve en Suisse Oui oui Et je deviens quoi ? L'assisté De l'hospice général En Suisse Donc si tu me vois que je suis paresseux Je suis vagabond Tu ne trouves pas la raison ? Je gagne à manger gratuitement Juste quand même Peut-être que c'est ma femme qui travaille Et puis moi je peux faire le tour de la planète Go dans le sang Quand j'étais au Ghana C'est le conseil que Babou nous a donné Il dit d'être des gigolos Donc quand j'étais au Ghana Je mentis sur le Prado On m'a donné les papiers Maintenant je peux retourner en Côte d'Ivoire Pour aller maintenant faire la politique Mais alors que quand je suis venu en Suisse Normalement un agriculteur mon éclaireur Un avocat Un cultivateur Un chirurgien Un dentiste Peu importe le métier Un politicien en Suisse Alors que je dis que je vis en Suisse Alors que je dis que je connais la politique suisse Mais moi personnellement Quand j'étais au Ghana Je sais que Rolito Un dictateur Un président de Côte d'État Est un président Au Ghana Et en plus Moi-même Quand j'étais au Ghana Mes compatriotes Vaut rien Comme moi la planète Go On était tous au Ghana Donc on sait que Tellement qu'on a volé le diplôme Tellement qu'on a usuppé le diplôme Tellement qu'on a falsifié le diplôme Mais nous Si on n'est pas politicien Mon éclaireur Pour la rendre viagère Qu'est-ce que tu veux qu'on devienne ? Voilà ceci ça je reste mon éclaireur Pour me répondre avec mes petits Deux ou trois minutes qui restent Voilà Effectivement chère maire La question que vous posez La bienvenue En ce sens qu'aujourd'hui La politique est devenue un raccourci Et vous voyez Des gens qui sont Des demandeurs d'aide sociale En Occident Devenir politicien en Côte d'Ivoire Chers parents Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens Se foutent de vous Ça veut dire que Tous ceux qui ont échoué Dans leur vie Si c'est eux qui doivent venir Faire la politique Chez vous en Côte d'Ivoire Et pour savoir que Quelqu'un a échoué dans sa vie La personne n'a aucune dignité Dans sa parole La personne dit quelque chose Aujourd'hui Demain elle change des paroles Quand tu vois quelqu'un comme ça C'est le reflet Même de sa vie Une vie instable Une vie qui est basée sur Rien du tout Et ce sont ces personnes-là Qui amènent le mensonge En politique En se disant Comme moi-même Ma vie est une succession De désordres et de mensonges Mais pourquoi Ne pas aller blaguer Ceux qui sont restés au pays Parce qu'ils ne sont pas Arrivé aux Etats-Unis Parce qu'ils ne sont pas Arrivé en France Parce qu'ils ne sont pas Arrivé en Suisse En Suède Mais ceux qui ont travaillé Aux Etats-Unis Ceux qui connaissent La valeur du travail Ceux qui ont travaillé En France A Paris Dans toutes les capitales Eux ils savent Qu'il faut respecter Les normes Et eux ils savent aussi Qu'il faut respecter Nos parents Qui sont restés En Côte d'Ivoire Et chers parents Ne vous laissez distrait Par personne Quel que soit Le type de personne Qui va venir vous parler Regardez dans le discours De la personne Et dites Mais hier là Ce n'est pas toi Qui soutenait La San Watra Qu'est-ce qui n'a pas marché Est-ce que c'est La San Watra Qui a changé Ou c'est toi même Qui a changé Parce que la San Watra Est toujours président De la Côte d'Ivoire Ce qu'il dit C'est ce qu'il fait Même le 18 juin Il est venu redire ça encore Vrai vrai là C'est toi qui a changé Toi qui a changé là Ou mais toi Tu changes à chaque moment là Tu changes pourquoi Pourquoi tu changes La vérité Je change Parce que je veux Vous manipuler Parce que si j'arrive A rentrer Dans vos esprits Pour vous convaincre Des mensonges Que je suis en train de faire Demain quand je serai Au pouvoir là Sachant que je ne pourrai Rien faire pour vous Je vais vous dire Comment j'ai fait Pour avoir vos voix Je vais dire Ah Tu nous as manipulé Et donc là Acceptez aussi De ne pas me demander Un bilan C'est pourquoi Moi Laurent Babot Je vous dis Votez moi d'abord Avant de me demander Le programme de campagne Quand vous allez me lire là Je vais vous montrer Ce que je vais vous montrer La politique en vérité Ne doit pas être Un refuge Pour tous ceux Qui ont échoué Dans leur vie Est-ce que les gens Se rendent compte De ce que c'est Que la politique La politique Ce sont des gens Qui ont des capacités Intellectuelles Qui ont des capacités En termes de vision Et qui ont surtout La force De conduire les autres Et conduire les autres Ce n'est pas un jeu Ce n'est pas un amusement Ce n'est pas un travail facile Et chers parents Je vous le dis Ne doit pas être Politicien qui le veut La politique N'est pas une distraction Voyez-vous Lorsque vous Confiez vos destins A une personne là C'est une seule personne Qui prend une décision Mais la seule décision De cette personne là Va avoir des impacts Sur vos vies Mais déjà Quelqu'un même Qui te manipule Qui te fait rire C'est quelqu'un Qui n'a pas de respect Pour ta vie Depuis que Ouattara Est venu là Vous l'avez vu Faire rire les gens Combien de fois Parce qu'il n'est pas venu Pour être un comédien Un président N'est pas un comédien Un président N'est pas un individu Qui n'est pas sérieux Regardez les chakadjans C'est moi J'ai construit mon ské C'est moi J'ai fait le plan De développement Mais on dit Tout ce que tu as fait là-haut Pourquoi C'est maintenant Tu sors pour nous dire ça Pourquoi tu n'as jamais Inauguré Ce que tu avais fait Pourquoi Aujourd'hui C'est toi Qui est plus vieux Que Dieu Mais on ne t'avait jamais vu Non Comme il y avait la guerre Là J'ai fui pour me protéger Donc ceux qui sont restés En Côte d'Ivoire Eux étaient des agoutis Qu'on pouvait abattre Chers Ivoiriens On dit que la nourriture On met dans un plat Tu peux te tromper Tu peux dire C'est pas pour moi Mais nourriture de chakadjans Parole de chakadjans Quand chakadjans parle Et puis il ment Tout le monde sait Que ça c'est mensonge De la manière Il est long Je ne vais pas dire De la manière Il est long C'est comme ça Il va allonger vos vies Dans la souffrance Chakadjans Que vous voyez Cher maman J'ai posé une question Depuis la dernière fois Ça les a fait mal Est-ce qu'il n'est pas Franc-maçon Vous tournez Tournez à côté Mais vous savez De quoi il est question Mais s'il est franc-maçon Ça fait quoi Dites-le On va passer Faut pas Il va aller tromper Les musulmans Je l'ai construit Il n'a qu'à dire La vérité Pourquoi vous n'avez Jamais accusé Alassane Ouattara D'être franc-maçon Chakadjans D'ailleurs même Un franc-maçon Menteur en plus Un franc-maçon Qui ne fait que Mentir partout Il passe Ça fait honte Aujourd'hui La tijam-tiam Elle a honte Du PDCI Mais on les regarde Dedans Ce n'est pas A eux la faute C'est à toi Ils voient rien Parce qu'on dit Comme c'est nouveau Tout nouveau Tout beau Tu veux suivre Faut rentrer dedans Mais ce que Tu vas voir dedans C'est toi seul Qui vas vivre ça Nous on te conseille Nous on ne vit pas En Côte d'Ivoire C'est doux Ce n'est pas doux Nous on est ici Mais c'est pour toi Qu'on parle Il faut ouvrir tes yeux Il faut ouvrir ton esprit Il faut faire le choix Que tu veux Non ne te dis pas De voter Si tu veux Il faut aller voter Même Le parti communiste Ivoirien Mais ce qu'il y a dedans Tu ne vas pas Rater Et donc Quand on conseille Quelqu'un Et puis On est fatigué De te conseiller On te laisse Il faut faire Ce que tu veux Mais vous allez Tourner 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 Ce que vous voulez Faire Un jour Vous allez faire Mais un jour Ça va finir Un jour Là aussi Mais donc Cher Mère Restons déterminés La politique N'est pas Un refuge De conneries humaines Il y a déchets humains Pour s'amuser Avec la vie des gens Et Alassane Ouattara Est venu Pour imposer Le sérieux Dans la politique Et cela va s'imposer Et cela va se faire respecter Vraiment Merci beaucoup Cher Mère Merci à vous Ok Donc Vous passez Une excellente soirée Et bien Merci A toute la famille Je vous en prieçame Je vous en prieçame Allo Bonsoir Sonata Le conquérant Oui Bonsoir Chez frère Claude Comment ça va Je vais bien Je vous Dieu merci Tout va très bien D'accord Ok Donc on va vous laisser La parole Je vous remercie De me donner La parole Alors aujourd'hui Je vais intervenir Sur un seul point Il est relatif A la préparation Des élections présidentielles Vous savez que récemment Il y a le président De la commission Électorale indépendante Qui a annoncé Que Les opérations De révision De l'électorale Allait se passer Dans les mois Avenues Et en ce moment Ce qui est important Ce sont les nouveaux majeurs Pour qu'un nouveau majeur Arrive à s'inscrire Sur la liste électorale La plupart du temps C'est la carte nationale D'identité Mais quelquefois On autorise Je crois Le certificat De nationalité Avec L'extrait de naissance Mais en ce moment Sur toute l'étendue Du territoire national Il est possible D'établir Une nouvelle Carte nationale D'identité Ce qui veut dire Quoi exactement Ce n'est pas Au moment Où on va lancer Les opérations Que les gens Vont commencer À appuyer Dans tous les sens Pour aller Établir La carte nationale D'identité Donc Pour être prévoyant Le RHDP S'est organisé Récemment Il y a des secrétaires Départementaux Il y a des coordonnateurs Régionaux Et il y a Des secrétaires Des sections Et ainsi de suite Donc Pendant que nous y sommes Il est important Que ceux Qui ont la charge D'organiser Le parti Et de faire vivre Le parti politique Dans les villages Dans les sous-préfectures Dans les villes Dans les régions Il faut que Ces personnes Jouent leur rôle Ça veut dire quoi ? Ces responsables Du RHDP Doivent aller À la recherche Des nouveaux Majeurs Militants Et sympathisants RHDP Sans autre Forme de procès Il faut aider Ces militants Et sympathisants À obtenir La carte nationale D'identité Et à être prêt Parce qu'on a beau parler Lorsqu'on Parle de la victoire C'est parce que Effectivement En termes D'électeurs Vous êtes parvenu À vaincre Votre adversaire Et ceci C'est fait D'abord À travers La liste électorale Puisque pour voter Il faut avoir son nom Sur la liste électorale Donc c'est maintenant La communication De ce soir A pour objectif De motiver Tous ces responsables Du parti Pour qu'en sorte Qu'ils arrivent À permettre Au nouveau Majeur D'obtenir Leur carte nationale D'identité Et de se tenir prêt Je pense que C'est la meilleure Façon de faire Obtenir la carte D'identité Et maintenant Est encore mieux Que de faire La carte d'identité À la dernière minute Parce que Maintenant Avec tout ce qui a été fait Lorsque Vous voulez Établir La carte nationale D'identité Vous donnez Les documents Nécessaires Après l'enrôlement Vous avez Entre deux semaines Et quatre semaines Pour avoir Votre nouvelle Carte d'identité Ça ne prend plus De temps Maintenant C'est beaucoup Plus rapide Une fois que Vous êtes enrôlé Vous avez Vous avez Le récépissé Qu'on vous donne Vous revenez Dans deux semaines Ou bien dans un mois Ou plus tard Pour récupérer La carte d'identité Donc il ne faut pas Attendre Il ne faut pas Attendre Il est encore Grand temps D'aller à la recherche De ces militants Surtout que Surtout que La réalité est connue Le président Lasseu Il a dit Qu'entre 2010 Jusqu'à On va dire 2022 Au bout d'à peu près 12 ans C'est-à-dire Il a fallu Tout ce temps Pour mobiliser 2 millions De nouveaux électeurs Vous voyez Ça veut dire quoi Ça montre Qu'aujourd'hui Lorsque Vous ne partez pas Vers l'électeur Lui il s'en fout Surtout les jeunes gens Aujourd'hui Vous savez On ne va pas Rentrer dans les détails Mais les gens Ils ne s'intéressent pas trop A la chose politique Donc il revient Maintenant À ceux qui sont impliqués Dans la politique D'aller vers l'électeur Donc c'est en cela Que nous autres Nous ne devons pas attendre Pour mieux préparer La victoire De 2025 Et je pense que Les secrétaires Départementaux Les coordonnateurs Régionaux Ils doivent se mettre À la tâche Aller au four Et au moulin Pour aller rechercher Les nouveaux majeurs Les aider à se faire Enrôler pour la carte Nationale d'identité Et de sorte Qu'ils soient prêts Effectivement Le moment venu Pour s'enrôler Sur la liste électorale Parce que c'est une opération Qui est très 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 importante Donc voici Ce que je voudrais dire Si vous avez quelque chose À ajouter Je vous écoute Vraiment merci beaucoup Smejata le concurrent Merci pour encore Ce que vous venez de dire C'est tellement important Qu'il faut encore rappeler Qu'il y a beaucoup Beaucoup de nos militants Qui ont fait Leur carte d'identité Et qui ne sont pas Allés les retirer Il y a pratiquement Un mois J'avais déjà attiré L'attention des uns Et des autres Et j'avais même dit Que ceux qui ont des difficultés Quand ils vont Et qu'ils n'arrivent pas A retirer Ils peuvent rentrer Soit en contact Avec l'ONESI S'ils ne peuvent pas faire ça Ils peuvent nous contacter On va essayer de les aider Mais jusque là Je n'ai vu personne Et comme on le dit Les choses des dernières minutes Moi je n'en entre pas dedans Et les gens vont rester là Ils vont dormir Ils vont prendre leur temps Et c'est à la dernière minute Quand la situation Va être maintenant Inconfortable pour elle En tant que personne Tu vas les voir En train de dire Ah je ne savais pas Comment j'allais faire Alors qu'on vous avait déjà dit Depuis très longtemps Ce que vous auriez dû faire Et donc s'il vous plaît Chers militants Chers partisans Chers frères Prenez la responsabilité D'être au fait des informations Quand on vous donne des informations C'est pour vous aider Et donc Quand on est en train de vous aider Donnez le courage A ceux qui veulent vous aider Aujourd'hui là Un homme Si tu n'as pas de cas d'identité Même un animal est mieux que toi Aujourd'hui là Ce qui nous a fait gagner Et puis le président a pu réaliser Ce que nous tous nous voyons aujourd'hui Ce sont les quatre identités Si tu n'as pas quatre identités Tu deviens un faisais de bruit Et on vous a expliqué Et on continuera à vous expliquer Ce n'est pas sur internet Qu'on va faire gagner Le président Ouattara Ce n'est pas sur internet Qu'on est un vrai militant Le vrai militant C'est celui qui vote Le vrai militant pour moi Au-delà même de la carte de membre C'est celui qui vote Parce que tu arrives A montrer que tu veux un changement Dans ton pays Quel que soit le type de changement Et donc Chers Ivoiriens Ne restez pas derrière Ne nous Qu'on n'en a pas dans le piège Qui a mis l'opposition en mal Cette opposition là Qui a dit qu'elle ne faisait pas Les cartes d'identité Sachez qu'à cause de ces cartes d'identité Des gens se sont battus C'est votre droit le plus absolu Si vous refusez aujourd'hui C'est que vous refusez votre propre histoire Tous ceux qui ont fait leur carte d'identité Qui n'ont pas pu les retirer Vous pouvez directement approcher l'ONESI Si vous n'arrivez pas à avoir l'ONESI Vous rentrez en contact avec nous On va vous mettre en contact avec des personnes Qui vont vous dire clairement De quoi est-ce que votre dossier souffre Mais ne restez pas là A jouer les étonner Et au dernier moment Dire Bon moi je ne savais pas Tout le monde sait aujourd'hui Sauf si tu joues les ignorants Or Il n'y a pas de place pour les ignorants Et donc Assumez vos responsabilités Assumez vos responsabilités Signalez-vous au moment qu'il faut Faites vos cartes d'identité Faites vos papiers Et votez le président Dr Ouattara C'est la seule chose qu'on attend de vous Et c'est la seule chose qui va vous permettre De clouer le bec à cette opposition inutile Pour qu'on puisse passer à un monde Beaucoup plus sérieux Et donc Le concurrent c'est ce que je voulais ajouter Vraiment Merci beaucoup C'est tellement important Donc il faut que les uns et les autres Prennent leurs responsabilités Merci beaucoup Excellente émission à tout le monde Merci également à vous-même On vous souhaite une excellente soirée Et tout le bonheur qui va avec Allô ? Bonsoir chère mère Comment t'allez-vous ? Bonsoir chère frère Dieu merci tout va très bien Et la journée ? Ça va par la grâce de Dieu Dieu merci Et chez toi même Oui ça va on se plaint par ça La grâce à Dieu Dieu merci Donc on va vous laisser la parole Merci Comment peut-être qu'il a congé ? Il a fait que ça Dieu a déjà entendu Donc c'est le plus important Ok Le clairail À l'anniversaire De notre Chao Grand Chao Le roi des rois Happy birthday à toi Je chante pas Je chante pas Tu chantes pas ? Pourquoi est-ce chanté ? Malgré que la voix n'est pas au top Mais est-ce chanté ? Il y a le roi des rois encore Votre président Dramon là Votre président Dramon là Il n'a qu'à venir Il va chanter avec moi Il va voir Non pour les gens Lui c'est Mato lui là Il fait bien long Et puis il passe Vraiment le roi Happy birthday à toi Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Le roi des rois N'en plaise à ceux Qui sont jaloux Alla Yesi Dimon Alla Yesi Dimon Alla Yesi Dimon le roi Alla Yesi Dimon Vraiment merci Merci à toi Pour tout le combat Et vraiment que Dieu te donne Beaucoup de bêtises Personne n'a applaudi Il n'y a pas de gâteau Il n'y a rien Ça c'est un faux anniversaire Il y a gâteau Je suis jaloux Le gâteau Ma maman C'est ça Les gâteaux sont là Beaucoup Vous avez la personne Qui a applaudi Il n'y a personne Qui a applaudi Les gens Moi j'entends Ici le président M'entendait applaudi De quoi tu vois Quand le président Se l'applaudit C'est déjà suffisant Maman Raga Quand moi j'étais au Ghana Tu sais ce que j'ai fait Moi il a dit Président Adola Il voulait tuer Babo Il a dit qu'on a qu'à tuer Babo Quand moi j'étais au Ghana J'ai dit ça Il a dit qu'on a qu'à tuer Babo Il a dit qu'on a qu'à tuer Babo Il a dit qu'on a qu'à tuer Babo Il a dit qu'on a qu'à tuer Et puis quand j'étais au Ghana encore Il voulait me tuer J'ai dit après que Président Adola Il voulait me tuer Voilà pourquoi J'ai fait réfugié On m'a donné réfugié Et puis c'est partout Je suis là Car on brille Quand moi j'étais au Ghana C'est ce que j'ai dit J'ai tout ce parti là Que j'essaie de me défendre Pour dire que j'ai eu Très le président là C'est lui là Que j'ai dit à tout le monde Qu'il voulait tuer Babo Qu'il voulait me tuer Et puis j'ai eu parti Ici partout Je suis parti là Maintenant quand je suis arrivé Ou je suis arrivé là Je me suis dit On dirait que Les gens n'ont plus pouvoir là Mais si je ne me dépêche pas Pour partir là Pour moi tomber Parce qu'en position Les gens qui sont allés suivre là On dirait que ce n'est pas Des gens qui vont arriver Mais non pour voir Alors il faut que moi je mange Moi je dois manger Mais c'est que j'ai oublié J'ai oublié que Ceux à qui j'ai fait ça là Ils sont intelligents Ils ont entendu Ce que j'ai dit au Ghana Moi je pensais que Ce que j'ai dit au Ghana là C'était en vous C'était en cachette Mais aujourd'hui là Internet a fait Qu'on m'a mis dehors Tout le monde sait ça Maintenant là Moi Je dirais que je suis parti là Au lieu de m'asseoir Dans mon coin de patience Tout ce qu'on m'a fait Au lieu d'accepter Je dis non de Moi là c'est un brim Il est venu prendre pour moi Dans vous là D'abord j'ai commencé A les mélanger Même un peu là-bas J'ai commencé à me promener Quand il y est chez Binette Je m'en vais chez Cléret Quand il y est chez Cléret Je m'en vais chez le roi C'est comme ça J'ai commencé à me mélanger Tout taper les têtes Boum 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 On dirait que le roi Il fit Binette Et puis Cléret Là ils se sont assis Ils ont dit On dirait Salie là On a regardé mes filles La main Salie est en train De venir là Que c'est pas pour venir Nous mélanger ici Et puis on dirait Après l'éclairage C'est assis Il dit Tout ce que Salie est en train De supporter là Il meurt Est-ce qu'on va pas avoir peur De Salie même Donc c'est comme ça Ils ont pensé A se ressaisir Parce que moi Quand je suis parti Je suis allé chez Je suis allé regarder Mélanger un peu là-bas aussi Et puis j'ai dit J'ai dit aux gens Que ça va pas là-bas Les gens du nord Ils s'entendent pas Le nord est développé Le nord est développé Le nord est développé Maintenant quand je viens Si on voit que tout cela Ça bouge pas J'ai dit Attends un mélangeur dedans J'ai dit C'est des xénophones Le Corée est plus pénètre C'est des xénophones Ils n'aiment pas les gens C'est les paris C'est le maïzen Encore chez moi Là-bas J'ai des cadres Mais ils n'ont pas là-bas Voilà Donc c'est pour mélanger Mais montrer que les gens Vivent dans mon jeu Maintenant Et puis le président Même si j'ai dit Que je suis revenu Ben lui J'ai dit Il est trop vieux Il n'a pas parti Je montrerai que Quand le président Fait le coup de mâton Ben là Salut Salut Ça m'a fait Aussi Maman Je suis Ben Actuellement D'ici un peu Vous voyez Donc maintenant Ça boule les Ivoiriens De France C'est quoi vous voulez Ce que vous avez Il a choisi C'est moi Je suis déjà là Ou bien éclairé Mais chère Mais vous avez Une vie riche On peut avoir Une vie riche Comme ça Tu joues à moi Donc en fait C'est tout ce que Tu es en train De dire Donc en fait Wattran N'a même pas été Élu en 2010 C'est ce roguer Qu'il a fait Coup de temps Pour l'imposer Parce que Quand tu disais ça Au Ghana Toi tu pensais Que t'étais en mode Walkman Où on change Pile à chaque 30 minutes Alors qu'il y avait Déjà internet Moi c'est fort Mais pourquoi Toi même là C'est ton vent Tu mets devant ton cerveau Moi c'est ça Je voulais te demander C'est ça C'est parce que Vous même vous aimez Vous aimez les menteurs Est-ce que vous aimez Les gens qui l'avez dit Non Comme les sacadiens là Ah C'est ça En tout cas Faites moi Je veux manger aussi Parce que Moi j'ai faim Ah C'est ça Moi mon grand-père Il a beaucoup de chat Là-bas Mais comment on fait Pour travailler dans le champ Je sais qu'on n'est pas Depuis là Ici l'entend Bavardé Qu'est-ce que je suis politicienne Non mais Mes cinq doigts là C'est fait en or Ça doit pas toucher la terre Eh Ah politique On dit Il y a l'argent dedans Tu sais que moi Il n'est qu'à laisser ça Il n'est qu'à l'eau Chambre Ah il y a Rang Viagel Il y a l'argent dedans Même si tu tombes Dans la politique Par erreur Ta vie est réussie Ah Ça correspond à nous Tous on veut faire Politicien Sinon moi-même Je n'aime pas la politique Mais vraiment Sinon 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 nous a dit Que quand tu es politicien Puis tu es riche Que tu voles Que tu es volé Ou bien Oui oui C'est ça on appelle Les grilles de Rachid Donc moi Il est devenu Il est devenu Il est devenu volé Là aussi Donc tout le monde A volé Moi il est parti voler aussi Il y a prison dedans Ah C'est la prison On dit que c'est pas vrai Ok il n'y a pas de prison Oui Non c'est vrai C'est vrai Après aussi Benjois en Côte d'Ivoire Il donne des coups Il donne des coups D'éducation civique Et morale C'est vrai Tu peux voler Il n'y a rien Ah c'est ça Moi il a pris On dit on vole On vole seulement Tu voles seulement Et puis il n'y a rien Il a fouillé En tout cas On va faire la politique Ah C'est la politique C'est ça Moi je serai candidat Aussi en 2025 Ah c'est ça On nous a dit On dit à la politique Il y a l'argent là-bas Même si je perds Même si je perds Tous mes petits frères Sans faire de boucher L'argent là Tout me laissé Même si je perds Et puis tu sais ce qui m'a fait mal Quand le président a félicité Mamadou Touré Hier là J'ai dit Ça a percé mon coeur Comme ça J'ai dit Ah J'ai crié Mais personne n'entend J'ai dit Mais c'est pas avec lui C'est pas avec lui Le nom qu'il lui a donné Non Il lui a dit quoi Félicitations quoi Moi je ne comprends pas François Ah il a mis Jeune sur son nom Il a dit Jeune Il lui a dit Ouais Présent Donc tu entends Il me dit Donc là Mamadou Touré là C'est pas son grand frère Qui est ouatras Moi je pense C'était toi Ton grand frère Qui est ouatras Tu avais dit C'était ton grand frère Non Ah Toi là Tu es dans des mauvaises choses Il faut cesser Tu vas rentrer en enfer Ah Si tout le monde Quelqu'un présent M'a donné hier Il a dit C'est dans mon cœur Faites mon petit frère Moi j'ai un médicament De ça Attraper le cœur Et puis il y a Laver le cœur Il y a d'abord Quand on va faire Chez les femmes Et puis on met Il y a un produit blanc Qu'on met dans le cheveu Les femmes Ghanéennes Blanc Et puis ça tire tes cheveux Et puis on a attrapé ton cœur Maintenant il y a Laver le cœur Quand on va finir D'attraper ton cœur Les hausses Ils ont un liquide Bouteille là On va te donner trois Laver le cœur C'est fini Ton problème sera réglé Donc c'est ça même Maintenant il y a Quelqu'un qui m'a dit Quelquefois Il dit que toujours Quand je supporte Quelqu'un Que la personne meule Donc il ne faut pas Il a supporté même Papa À deux Attends de le laisser Où il est là Parce que partout Moi j'ai rentré Puis c'est après Que j'appelle Quel est mort C'est le nom C'est le nom Moi j'appelle Depuis là J'appelle C'est le nom Elle me dit Elle a venu Elle dit Elle a pas arrêté On ne prend rien Donc il faut quitter Nous on aime Nous on aime Le président comme ça Laissez-le comme ça En 2020 là C'est nous on a voté Nos voix là Ça suffit pour qu'il gagne Donc vraiment Cher maire Merci infiniment Vraiment merci Le cléreur Je vais pas te mettre en retard Je vais parler Ce que Sous-Tata vient de dire Mais le cléreur Moi je trouve que La base RHDP même là Est-ce que eux-mêmes Ils ne doivent pas Former des gens Pour partir Et non militants Cher maire Il ne faut pas En moi du tout En public Ah ok Quand l'heure De nous contacter Moi je suis à Bijan Là-bas Ah ok Le parti a déjà Pris les dispositions Ah L'âme de l'île Et les opposants Se plaignent même Il y a même Des campagnes Même de Tout ça C'est toi-même Je dis que C'est moi Je dis que 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 Quand je dis Ça comme ça C'est toi-même Qui a fait Campagne du président Sans toi Le président Tomber en 2020 C'est moi J'ai fait tout ça Tu as travaillé Tu as travaillé Vraiment Merci 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 Et on va vous souhaiter Une excellente soirée Merci 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 et à tous. Merci beaucoup et bien des choses à toute la famille. Amin, merci beaucoup. Merci. Olivier Poppe, c'est grâce à toi que la base e-militaine est passée de 400 000 à 800 millions. Tu as travaillé. Wow. En même temps, il faut dire que c'est toi qui as créé, c'est toi qui as mis le président au monde en même temps. Bonsoir, cher René B52. Bonsoir, ça va ? Oui, ça va très bien, cher René. Vous-même ? Oui, ça va très bien. Vous êtes loin de votre téléphone ? Non, 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 mon bras. Je ne suis pas loin du téléphone. Vous-même, moi, t'as pas bien ? Le son est un peu... Bon, je vais augmenter ici en espérant que les gens vont entendre. Ah, si le son n'est pas bon, en tout cas, c'est ça, je vais gâtir mon téléphone. Non, j'ai augmenté le son ici, ça doit pouvoir aller. Ah, ok, d'accord. Olivier Poppe, en même temps, il faut dire aussi que c'est toi qui as amené la vie chère au pays aussi. C'est qui ça ? Olivier Poppe ? Oui, elle est en train de plaisanter tout juste. Oui, oui. Comment t'as le bouche, René ? Oui, ça va. Il faut dire aussi que ça m'a dit. Non, cher René, comme toi-même tu es là, il faut lui dire, moi, je ne veux pas manger pour moi dans la bouche de quelqu'un. Bon, Olivier, ton moudia. Ton moudia, je dis ton moudia. Parce qu'après, maintenant, il y a un article, là, moi, je ne veux pas 185, je ne veux pas être victime. Donc là, je ne veux pas provoquer quelqu'un. Son moudia, son moudia, c'est un moudia, c'est un moudia. Bonne fête à tout le monde. Bonne fête à tout le monde. Moi, j'étais là, je dis, ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Je dis, vous, venez vous inciter un père de famille, surtout le jour de père, comment on appelle, fête des pères. Je dis, ce que vous faites là, c'est mauvais. Les élèves de la classe étaient là, ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas parlé, cher René. Ils étaient là, ils sont complices. Ils sont complices. Et donc, aujourd'hui, là, moi, je n'aime pas les choses qu'on cache. Donc, moi, je suis venu là pour libérer ma conscience. Je vais laver mon nom. Donc, là, moi, je lave mon nom pour que je sois blanchi. Et donc, voilà. Donc, moi, je me suis blanchi pour qu'on me mette sur la liste pour que je puisse voter. Donc, là, il faut régler leur cas. Et puis, tu penses que moi, je vais te croire, quoi. Non, ils disent encore que le mouton que tu avais payé, là, qu'est-ce que c'est un mouton baoulé ? Qu'est-ce que c'est un mouton chat, là ? Les moutons qui ont des grosses cornes, là. Les cornes sont plus grosses que le mouton lui-même, là. Qu'est-ce que c'est à boire ? Qu'est-ce que tu allais payer, ça ? Je dis, hé ! Je dis, même si on n'aime pas le lièvre, là, il faut reconnaître que le lièvre court en fermant ses yeux. Ou bien ? Non, moi, tu... Et puis, tu penses que moi, je vais te croire. Toi, tu as mélangé entre moi et puis Maman Ouagara. Toi, tu avais me dit quoi, encore, et puis, je vais te croire. Toi, c'est plus que je vais te croire, hein ? Et ce qui a brisé mon cœur, c'est que l'ennemi Mamadou Fatiga, c'est lui qui pousse les gens à faire des trucs comme ça. Non, lui ne peut pas me faire ça. Ça, c'est mon grand frère des mains. Ok, ok. Mais est-ce que tu as une fabrique, quelqu'un ? Non, 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 cher aîné, ce sont les gens que tu connais, là, c'est eux qui te trompent. Moi, je ne te crois pas. Je ne veux jamais te croire. Quelqu'un que tu ne connais pas ne peut pas te tromper. C'est les gens que tu connais, là, c'est eux qui te trompent. Non, non, mais... Surtout les gens des mains. Les gens des mains, les aiment tromper les gens et puis se mettre dans le fichier. Non, ça, c'est sonreux. C'est sonreux, ils nous ont vu grandir. Lui ne peut pas me faire. Et puis, j'ai dit qu'elle ne te croit pas. Tu ne peux pas te croire. Ok. Tu as déjà mis le feu. Donc, je ne vais pas me faire ça et puis tu vas m'en tirer, quoi. Tu m'as déjà désolé. Tu m'as déjà isolé. Donc, maintenant, là, tu ne veux plus m'en tirer dans mon filet-là. Non, je vais te clouer d'abord, Vanille. Je vais te clouer. Tu m'as isolé. Maintenant, là, tu veux me massacrer. Et puis, après, maintenant, là, personne ne va venir à mes filets-là. Non, ça va vite se faire. Apportez-moi le clou. Je vais fixer. Je vais bien en ranger le cercle de bois, là. Même une seconde, je ne vais pas dire, là. Comment tu es allé, cher René? Oui, ça va. Dieu, merci. Donc, on va vous laisser la parole. Oui. André Sivé-Couna. André Sivé-Couna. Ça, c'est ton ami, ça. Sa tête qui met le mot d'ici, on dirait qu'à l'âme d'année, là. André Sivé-Couna, du vrai, qui n'a jamais été aussi ennuyé. Puisque ce que le président Ouattara a fait comme discours, aujourd'hui, le président Ouattara n'a rien dit. Un plaisantin. À la limite, Ouattara, même là, c'est quelqu'un qui vient même pour phagociter toute la population ivoirienne. qui les livrait au massacre des djihadistes. Comme ce qu'il veut vraiment travailler à entrer les fers aujourd'hui, au Burkina Faso. Les pauvres militaires qui sont au front, sans matière de guerre, et sont livrés à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il veut vraiment travailler les livres à la mort, dans des déserts, vides. C'est ce qu'André Sivé-Couna est en train de faire croire. Tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, là, il n'y a pas plus. Aujourd'hui, là, André Sivé-Couna, c'est Ouattara qui est la peste aujourd'hui en Coy-Ivoire. C'est-à-dire que le malheur des Ivoiriens, là, c'est le président Ouattara. André Sivé-Couna, il a toujours dit, au-delà de votre personne, là, quand vous dites que vous êtes journaliste, que vous êtes Ivoirien, c'est le mot Ivoirien qui nous autres, là, qui assistons les choses de loin, qui observons, qui savent analyser, qui savent analyser, qui regardons comment le futur, les perspectives du présent, les perspectives du futur, et comment le présent va se rappeler, la cour du Wai-I, hier, le passé. Mais si des personnes comme vous, vous venez, qui disent que vous êtes journaliste d'investigation, moi, je suis vraiment, moi, ça me choque. sur tous les plans. C'est-à-dire que votre petite personne, là, tellement que vous êtes nul, quand vous dites que vous êtes journaliste, et puis vous venez parler au nom de la cour du Wai, par endroit, nous autres, là, ça nous fait mal, ça nous fait rendre. C'est un endroit qui veut dire qu'on est à toi. Toi, c'est un journaliste. Et j'ai dit que la majorité d'entre vous, là, ceux qui sont dans la presse écrite, là, il y a beaucoup d'entre vous, là, vous avez fui le chômage. C'est-à-dire que le probatoire, là, ça vous a... La plupart d'entre vous qui êtes dans la presse écrite, là, c'est le probatoire qui a fait que vous êtes devenu des journalistes de la presse écrite. C'est-à-dire que vous n'êtes pas des journalistes. À ce moment-là, c'est le vrai qu'on a. Bon, OK. Si tu n'aimes pas la personne du présent, et que tu dis que tu es... un républicain, tu es un parti que l'autre. Mais les Camerounais, ils sont en train de massacrer la Côte d'Ivoire à Longueuil, le jeune état. André Siverkona, je n'étais jamais vu sur une chaîne internationale en train de défendre la Côte d'Ivoire que tu aimes tant. Le président Ouattara va partir, mais la Côte d'Ivoire va démêler. Le président Ouattara, même, il est au soir de sa carrière, presque au soir de sa carrière politique, qu'on le veuille ou non, dans les dix prochaines années à venir, là. Le président Ouattara va prendre sa retraite politique et il va continuer à assister les futurs dirigeants. S'il ne faut pas qu'ils vont venir du RADP pour continuer le travail. Mais toi, André Siverkona, nulle part, je t'ai vu sur un plateau. Même si la chaîne France 24, où les vocabos de PPACI, vont s'asseoir sur un plateau de France 24 à défendre la mediocrité, je t'ai jamais vu, je t'ai jamais vu nulle part, aucune chaîne internationale en train de parler, en train de défendre la Côte d'Ivoire. Mais tu es tout simplement, mais tu es vraiment, tu es tout simplement, mais tu m'es dégoûte, mais tu es minable. Envoyez la vidéo André Siverkona, ils sont deux comme ça, mais c'est le véritable généphobe, c'est le véritable médiocre, lui et puis, que beaucoup a parlé, qui dit, qu'on le veuille ou pas, qu'on est à la fin d'un cycle, c'est-à-dire que ce cycle que a parlé de beaucoup parle, c'est-à-dire que ce sont nos grands leaders politiques, certains, même s'ils ont été médiocs, ils veulent parler du président Ouattara, Babou, et puis Bélier. Mais depuis quand on donne la place, depuis quand on donne le pouvoir, à supposer même que le président Ouattara a dit aujourd'hui, lui, lui, il s'est réti, mais dans l'opposition, là, vous avez qui ? Qui peut diriger aujourd'hui la Côte d'Ivoire ? C'est quel opposant aujourd'hui qui a vu le quotidien, tiens ? Prenons qu'à s'il n'y a ? Que lui dit, que la Côte d'Ivoire se développe avec ses propres ressources sans l'aide financière internationale, on doit mettre 10 francs sur chaque boîte de sardines ? Et puis qu'il y a encore ? Bien vous dit, ce Faurien-là, ce Mécréant-là, ce Lucifer-là, ça, c'est personne lugubre, macabre, ce mythomane-là, ce criminel à col blanc, mais on vous dit, je peux vous jurer, et puis je peux vous conjurer, toute l'opposition confondue, y compris même le pouvoir en place, je peux vous jurer qu'aucun lutteur politique, qui que ce soit, ne viendra encore s'asseoir dans le sang des personnes innocentes à signer des accords macabres. sans des gens pour la réconciliation. En 2025, tout lutteur politique qu'il y a du salle du RADP, même si ce soit le président Alastair Ouattara, si le président Ouattara ne met pas ces vagabonds qui vont créer le désordre, qui vont créer le mort, qui vont tuer les gens, si le président Ouattara ne les met pas en prison, si le président Ouattara met signait encore des accords, comme ce qui s'est passé en 2020. Après que les affingues sans appellent à tuer, à massacrer, et qu'on les libère au nom d'une réconciliation, au nom d'un apaisement, je vous jure que aucune personne, c'est-à-dire qu'aucun Ivoirien, quelque soit son bon politique, le sang d'aucun Ivoirien ne sera versé encore et que les politiciens vont venir s'asseoir dans le sang de ces personnes-là, marcher dans le sang de ces personnes-là, jusque dans le palais macabre et signer des accords au nom de la paix. Cette fois-ci, c'est le sang qui va couler et les Ivoiriens vont signer des accords de paix. Cette population a beaucoup souffert, continue de souffrir. Nous n'allons plus jamais la sceptique. Parce qu'à la fin de la journée, j'ai dit, tous ces politiciens-là, il n'y a pas un membre de leur famille qui meurt. Aucun de leurs enfants ne meurt. Regardez ce vaurier de Michel Ibagbo qui va s'asseoir sur le plateau de la NCI. Parce qu'aujourd'hui, l'article 185 dont Éclairé parait tout à l'heure, met en sécurité toutes les personnes vivant sur le sol ivoirien. Toutes les personnes qui vivent aujourd'hui sur le sol ivoirien, cet article-là protège tout le monde. Michel Ibagbo dit non. Et cet article-là s'est voté contre eux. Parce que leur jeu favori c'est de mettre les enfants des gens dans la rue et eux-mêmes courent se cacher dans les bunkers. En 2010, tant que tu dis qu'on a demandé à Ibrahim si c'est pas comme on appelle ça à Ossi, j'ai le cas pour quand tu as été arrêté, qu'il dit que c'est parce que tu étais sur ton père. Mais Michel Ibagbo, ton père, pendant que ton père massacrait les enfants des gens dans les rues d'Abidjan, pendant que ton père était en train de donner les revolvers et les fusils aux militants dans les rues d'Abidjan à battre les personnes de l'Ibagbo, tant que tu n'étais pas dans le bouquin, tu étais complice. On ne t'a pas simplement arrêté parce que que tu es le fils de Ibagbo où tu étais chez ton père. Mais pendant que ton père était en train de massacrer les gens, tu étais là et tu assistais. Donc, tu es un complice. Voilà pourquoi tu as été arrêté. Et quand on t'a donné un cocotard qui a fui pour aller poser près de la France, ce qui ne l'a pas fait, toi, au moins, on t'a mis en prison. Il y a des personnes qui ont dit qu'on ne verra plus jamais leurs enfants. Ils ne verront plus jamais leurs enfants. Et quand on veut voter ça de loi, toi, Michel Ibagbo, tu es le premier. Applaudis. Mais votre jeu favori, c'est de mettre les enfants dans la rue, massacrer les gens, brûler les biens. Ce n'est pas à la Sainte-Ouatara qui nous donne nos biens parce que c'est ce que vous dites. Brûlons les biens, brûle les maisons. Et après ça, ils vont se fâcher. Mais ça, non, on ne sera pas pris. On sera en colère et on est déjà en colère. Vous pensez que vous êtes fâchés ? Nous, on est en colère et puis on est assis, on vous regarde. Mais en 2025, personne ne l'aurait dit. Non, on s'en fout. Oatara a déjà fait ce qu'il devait faire. Il a organisé une canne où le monde entier en a parlé. Il a parlé de ça hier. Plus de 2 milliards de vues. Même pour autant, nous fouet. Les images, les caméras n'ont jamais été aussi braquées sur la poignée. Les pâteaux de croisières qui prennent plus qu'un village viennent accoster aujourd'hui au port d'Abidjan et les puces viennent les prendre pour visiter la Côte d'Ivoire. Ça, je suis Oatara. Il a déjà tout fait. Vous voulez qu'on rende la Côte d'Ivoire en Palestine ? On va rendre la Côte d'Ivoire en Palestine. On va rendre ça en champ de patates. Mais ni toi, ni Afin Guesan, Simon Mbago, Bleu Boudé, Damana Picasso, c'est-à-dire l'Esképhane Kipré, il a dit, vous tous, si vous vous sortez de la Côte d'Ivoire, c'est que nous sommes les fils des bâtards. Et que Dieu ne donne pas la chanceuse au président Ouatara d'admissier Laurent Gbagbo. Que Dieu ne donne pas la chanceuse au président Ouatara d'admissier Charles Bleu Boudé. Que Dieu ne donne pas la chanceuse aux gars de la fessie qui sortent dans les rues. On va réglir ça une fois pour du bon et personne ne l'a redit. Je m'arrête à ce soir-là. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup, cher René. Merci pour ce que vous avez dit. Ceux qui pensent que la politique, c'est le fait de s'amuser dans la vie des gens et de prospérer. À toute chose dans cette vie, il y a une fin. Et nous, la population ivoirienne, cette fois-ci-là, nous allons prendre nos destins en main et mettre fin à la chienlis que vous, les politiciens, vous avez causé pendant trop longtemps. On le dit et on va continuer à donner ce message-là pour que les gens se réveillent, pour qu'au lieu que vous allez les assassiner chez eux, ils prennent toutes les dispositions pour protéger leur vie en allant vous affronter. parce que trop s'en est de trop. La politique doit devenir quelque chose de sérieux qui ne menace la vie d'aucun Ivoirien ou d'aucun citoyen. Mais quand c'est devenu votre sport favori, que vous voulez constamment mettre la vie des gens en danger, cette fois-ci, en 2024, quelle que soit la manière par laquelle vous allez passer, c'est nous, les populations, on va mettre vos vies en danger. Quand vous allez nous attaquer, on va mettre vos vies en danger. Et cette fois-ci, on ne va pas te dire de pomper, on ne va pas te dire non, on ne va pas te moraliser. Ça sera du coup pour coup. Et ça, on le dit, mais vous pensez qu'on s'amuse. Prions Dieu que ce jour arrive et je prie Dieu que ce jour arrive le plus tôt possible. Et c'est là que vous allez comprendre notre détermination et notre capacité de nous venger comme cela se doit. Et après ça, les conséquences vont corriger chacun d'entre nous. Vraiment, merci beaucoup, cher René. Merci à tous ceux qui nous ont suivi aujourd'hui. Cher René, c'est la coutume ici, ceux qui viennent et qui sont les derniers participants, c'est à eux qu'on donne la parole. Donc, on va vous laisser les derniers mots pour pouvoir faire la conclusion du jour. Vraiment, merci beaucoup et bien des choses à toute la famille. à toute la famille. et que la protection divine soit avec nous. Et merci infiniment pour tous les efforts et excellente soirée aussi à vous. Merci bien, mon frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.